Alléluia, 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 Gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, l'autorité à Jésus, l'élévation à Jésus, la majesté à Jésus, le règne à Jésus, la suprématie à Jésus, Manata, Jésus de Dieu, Manata, Jésus de Dieu, un pasteur qui enseigne que Satan connaît la parole de Dieu, ce pasteur ne connaît rien de Dieu. Alléluia, Alléluia, un pasteur qui dit que Satan connaît la parole de Dieu, ce pasteur était voyou, lui-même il est envoyé du diable et il ne connaît pas la parole de Dieu. Nous disons avec acuté que Satan ne connaît pas les écritures, il ne connaît ni la lettre ni la révélation, il ne connaît rien de la parole de Dieu, Alléluia, parce que si Satan connaissait la parole de Dieu, pourquoi il ne la prêche pas? Alléluia, 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 pourquoi Satan ne prêche pas la parole de Dieu? Parce que quand on prêche l'évangile et que nous démontrons les écritures et que nous maintenant nous pressions tous vos pasteurs, ils vont se terrer dans leur morgue, qu'ils appellent à ton église et disent non cela, ne les écoutez pas, parce que Satan ne connaît pas les versets publics, parce que Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Votre mère, venez si vous voulez nous dire ça, Alléluia, Alléluia, on va leur démonter qu'ils n'ont jamais été envoyés de Dieu, ils viennent tout droit de le faire, c'est Satan qui les a envoyés, Satan ne connaît pas les écritures, Une église dans laquelle, on en sait, ne l'a pas mangé viande le vendredi, c'est une église du tiard, c'est une bande de sorciers, et regardez le raisonnement, ils disent non, Jésus a été crucifié un vendredi, Donc si tu manges bien le vendredi, c'est comme si c'est la chair de Jésus là, que tu es en train de manger, si quelqu'un n'est pas un sorcier, est-ce qu'il peut réfléchir comme ça, Alléluia, si quelqu'un n'est pas un féticheur, est-ce qu'il peut réfléchir comme ça, Tous ceux qui ne mangent pas viande le vendredi, vous êtes des possédés, vous êtes des envoûtés, vous êtes des vampires, et tous ceux qui ont des totems, oui, c'est une bande de patin spirituel, Inquiétez, mange tout, Alléluia, tous ceux qui ne mangent pas poc sont des vampires, fang de poc, poc au fou qui est doux comme ça, on ne peut pas manger, Et il y a des églises où on ne mange pas escagots, on se demande si les artis peuvent aller là-bas aussi, Alléluia, et il y a des pasteurs qui sont allés loin, Eux disent que chrétien ne doit pas boire l'alcool, si un chrétien ne boit pas l'alcool, il n'a qu'à boire quoi, Alléluia, si un chrétien, un bon garçon, il ne boit pas l'alcool, il n'a qu'à boire quoi, Alléluia, où il y a le péché, quitte là, Où il y a les maquis, quitte là, où il y a les prostituées, quitte là, où il y a les pédicités, quitte là, on ne quitte pas là, et puis vous allez faire quoi, Alléluia, Nous disons avec acuté, qu'un chrétien, quelque soit sa vie, il va au ciel, un chrétien ne perd pas le salut, un chrétien, quelque soit sa vie, s'il arrivait qu'il meure, Dans le péché le plus grave que toi tu puisses imaginer, nous aussi, ils meurent dedans, ils vont au ciel, mais ton pasteur, ton prêtre, ton rabbi, qui meurent dans le jeûne et dans la prière, ils vont en faire, Appel à la religion, tous les religieux sont des paillettes, tous les religieux vont en faire, Suivent le christianisme, appellent les mamans pasteurs, toutes les femmes qui prennent sont des sorcières, c'est des femmes de nuit, Et il y a des gros garçons qui se mettent aujourd'hui devant ces femmes là, Maman, maman bénis-moi, une femme en pantalon, une sorcière, un pote pantalon, ça ne te dit rien, Toutes les femmes qui prennent pantalon sont des païennes même d'ailleurs, Alléluia, 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 Parce qu'une christianisme ne peut pas porter pantalon, Elle connaît la parole de Dieu, Elle dit les voire en pantalon, Topes-mêmes qui ont gratté leur peau, Une femme, elle est née Noire, Elle a gratté sa peau jusqu'à A, Elle est devenue toute claire, On ne sait même plus si elle est vraiment une ivoirienne, Ou bien d'où elles sont, Quand tu regardes les yeux là, elles ont mis les phares, on dirait les yeux des hiboux, des sorcières comme ça, et c'est elle qui dit, Dieu, Dieu m'a dit, Alléluia, et le bandit lui dit, Amen, tu veux procéder. Alléluia, question-réponse, Monsieur Kwame, bonsoir, bonsoir Monsieur, ma question est la suivante, Oui, pendant votre prédication, une fois, vous avez parlé du jardin d'Éden, alors j'aimerais réellement savoir, qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden, entre la femme, l'homme et le serpent, c'est là ma question. Merci pour votre question, nous disons avec acuté, que si un pasteur dit qu'au jardin d'Éden, c'est une pomme, ou bien un fruit quelconque, Il y a d'autres qui disent c'est propre, il y a d'autres qui disent non, c'est pas propre, mais c'est un fruit, un fruit quelconque. Ils disent non, ça s'appelle banane, il y a pour d'autres c'est goya, il y a pour d'autres c'est fraise, il y a pour d'autres c'est olive, bon, C'est un fruit, c'est un fruit, que le serpent est prouvé, c'est un serpent mambavelle. Quand vous prenez les documents des témoins, abonnez les témoins de Jehovah, abonnez ! C'est aussi une bande de sorciers ! Tous les témoins de Jehovah, ils vont en offrir ! Je vous le dis avec acuité, il faut en offrir ! Il faut chier le monde chaque dimanche, chaque samedi, entrez de taper les bras des gens, mon frère, Est-ce qu'il peut partager un peu les écritures avec toi ? Il faut le chasser ! Amen ! Alléluia ! Tu l'as reçu dans ta maison, tu as reçu un témoin ! Il faut le chasser ! Si il y a des petites filles dedans, comme elles ne veulent pas rester à la maison, elles ne vont pas arrêter ! Mais mettre dans une position courbatoire, un sourire ne doit pas se promener n'importe quoi ! Alléluia ! Alléluia ! Alors pour revenir, c'était une parenthèse ! C'était une parenthèse ! Pour revenir sur mon sujet ! Je dis, un pasteur qui dit, oui, qu'au jardin d'Edel, c'est pomme, mangue, roya ! Ou bien un quelconque fruit physique qu'est ADF va manger au jardin, ce pasteur-là est un menteur ! Et si toi tu crois en sa doctrine que tu meurs chez lui, tu vas en enfer ! Alléluia ! Parce qu'il n'est presque pas la vérité ! Le fruit qu'est ADF va manger au jardin n'a rien à voir avec un fruit physique que nous connaissons sur le marché ! Sinon, si c'est le cas, si c'est par exemple une porc qu'est ADF va manger, moi je le dis ouvertement, il ne faut pas être hypocrite ! Vous-mêmez, vous êtes ici présents ! Si c'est à cause d'une seule pomme, que ton papa qui est chez toi à la maison, ton père est ce méchant ! Vous savez, nos parents sont des méchants ? Oui ! Ton père est ce méchant-là ! À cause d'une seule pomme qu'il a mis, un arbre, il a un premier ! Le jour où tu n'as qu'une pomme, il ne parle plus à toi, il te chasse ! Il te fait des histoires jusqu'à aujourd'hui, tu as dit que ton père était sorcière ! Enseignement, ton pauvre père, ce d'homme qui est méchant, c'est à cause de pommes, il te chasse de sa maison ! Tu vas dire ouvertement devant tout le monde que ton père était sorcière qui n'a jamais aimé ses enfants ! À plus forte raison, le bon Dieu, le Dieu qui est bon, le Dieu tout miséricordieux, c'est à cause de pommes sans vécin ! Pommes sans franc ! Qui va faire palable avec les hommes qui qu'en 2019 ? C'est que ce Dieu-là, c'est le Dieu le plus gourmand et le plus méchant de l'histoire ! Ce Dieu-là, il ne mérite pas d'être adoré, il n'a qu'à descendre moyen pour sa place ! Mais si moi, je suis à sa place, je sais qu'il n'y a fait un bon travail que lui, il ne faut rien ! Mais si on est trop fâchés, en semaine, nous tous, on cotise 100 fois 100 fois, les pommes ont diminué, c'est 100 fois 100 ! Si nous tous, ici, on a cotisé pour payer les pommes pour lui donner des poissons, nos pommes, là, ça peut dépasser une pomme qui est ADM, on va manger ! On veut cotiser, on va payer les pommes, on dit Dieu, j'ai encore des pommes tu fais palable ! Prends maintenant ! C'est pour vous dire que ce n'était pas une question de pommes ! Mais il y avait un acte précis qui s'est passé au jardin d'Éden ! Parce que le livre de Genèse est un livre codifié, est un livre scellé, est un livre à mystère ! Quand la Bible parle de livre de Genèse, c'est des mystères qui sont dedans ! Il faut un initié de la parole de Dieu pour vous ouvrir les yeux, afin que vous compreniez ce qui est écrit dans les Écritures ! Alléluia ! Ce qui est écrit là, vous lisez comme ça, mais la révélation de ce qui est écrit, vous est caché ! Alléluia ! Au jardin d'Éden, ce n'était pas pauvre ! C'était des rapports sexuels ! Alléluia ! Alléluia ! Le serpent-cien a déviégé Ève ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il a déviégé Ève ! Il a fait couler le sang de sa virginité ! Et après quoi, Adé aussi est venu pricher à elle ! Et elle a conçu dans son sein deux enfants ! Elle a conçu en ce même instant-là ! Deux enfants ! L'un qui était de Dieu, Abel, et l'autre qui était du diable, qui est Cahier ! Et de ces deux fils-là, quand ils sont nés, on connaît la suite de l'histoire, la bagarre parce qu'ils n'ont pas le même son, ils n'ont pas le même gemme, ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même réalité ! Alléluia ! Alléluia ! Nous allons illustrer cela avec quelques passages ludiques. Nous allons prendre notre vol depuis le récit génécial de Genèse chapitre 3, Abel verset 1. On lira d'abord Genèse 2 le verset verset, où commence le discours. L'homme est sa femme ! On dit, l'histoire du péché est déniée, du péché du Jadé d'Éden. Ça commence par quelque chose de très bizarre. L'homme est sa femme ! L'homme est sa femme ! L'homme est sa femme ! Et bien tous deux nus ! Et bien tous deux nus ! Tous deux nus ! Lui ! Il n'y en avait pas autre ! Bon ! Vous mangez un fruit, une pomme là ! On a besoin de se déshabiller, de se mettre nus pour manger pommes ! Avant tout, il ne faut pas aucun lien test, il faut quand même réfléchir ! Alléluia ! Pour manger une pomme, on n'a pas besoin de dire que deux personnes sont nues pour manger ! On n'a pas besoin de se déshabiller ! Tu ne peux pas prendre ta femme pour dire, retour dans la chambre ! Mettons-nous nu ! Voici une pomme qui est là ! Il faut qu'on qu'on qu'il pâtisse ! Il y a qu'on qu'il pâtisse ! Alléluia ! Mais on commence le récit par le fait qu'ils étaient nus ! Et ils n'en avaient point ! Ils n'avaient pas conscience de la nuvité ! C'est-à-dire, le sexe qui était sur eux ! Mâles comme femelles ! Ils n'avaient pas conscience de l'utilité de ce sexe ! De ce que ça faisait ! De pourquoi Dieu avait mis ça sur eux ! Et ils s'en foutaient ! Ça ne leur disait rien ! Ils se promènent, ils plongent dans la rivière ! Ils lâchent, ils s'élabent, ils ne le sortent ! Ils se promènent nus ! Ils se promènent dans la rue, dans la société ! Ils aussi avaient sa chambre ! Ils se promènent comme ça ! Le vent, la poussière et tout ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu les dévotions d'un individu ! Il faut attirer l'attention ! Alléluia ! Il y a des êtres sur l'utilité du sexe que Dieu leur a donné ! L'homme et sa femme étaient tous des nus ! Et ils n'en avaient point honte ! Le serpent était le plus rusé Il était le plus rusé de tous les animaux des champs ! Quelle est-ce que Dieu leur a fait ? Alléluia ! Regardez ce que la Bible dit ! Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs ! Mon ami, avant d'aller plus loin, comme c'est vous qui avez posé la question, vous êtes mon interlocuteur direct ! Le serpent, selon ce qu'on a appris à l'école, il est de quelle classe d'animaux ? Reptiles, batraciens, mammifères, oiseaux ? Pour quelle classe ? Un reptile ! C'est un reptile ! N'est-ce pas ? Donc le reptile ne peut pas être confondu avec un mammifère, avec un bétail ! N'est-ce pas ? Vas-y ! Le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs ! De tous les animaux des champs ! Quelle est-ce que Dieu avait fait ? Lui, on ne le met pas dans la classe des reptiles, mais on le met dans la classe des animaux des champs que Dieu avait fait ! Or, les animaux des champs, il y a l'homme d'abord, c'est l'homme qui fait champ ! Pour commencer ! Et l'homme est de la nature animale ! L'homme est de la classe animale, il est de la classe des mammifères ! Donc le premier animal des champs, l'homme ! Ensuite, maintenant, dans certaines cultures, dans certaines civilisations, on peut trouver des chevaux dans les champs, on peut trouver des beubles, on peut trouver des moutons, ça dépend ! Mais le premier, c'est l'homme autour ! Et le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que le dernier Dieu avait fait ! Donc, il n'est pas de la classe des reptiles ! Voilà, tu as tout compris ! C'était net ! Comme ça, comme toi et moi ! Et la suite même du WC va nous le confirmer ! Vas-y ! Il tire à la femme ! Et il parlait ! Il a commencé à confesser à la femme ! Il dit à la femme ! Lui ! Je l'ai réellement dit ! Mais de vous à moi ! Une femme qui va voir mon bavé ! Ou bien un piton ! Ou bien un cobra va venir lui parler ! Puis elle va rester là, elle ne va pas fuir ! Ça ne vous dirait ! Elle cause avec mon bavé ! Vous-même là ! Quand vous réfléchissez là ! C'était un être ! Comme moi ! Alléluia ! La seule différence, c'est que moi je suis de Dieu, lui l'a été du diable ! C'est ça ! Vas-y ! Le serpent dit à la femme ! Le serpent dit à la femme ! Dieu a-t-il réellement dit ! Dieu a-t-il réellement dit ! Vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin ! Vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin ! La femme répond dit ! Et la femme répond au serpent ! Muita-t-il ! Muita-major ! Vous voyez quand les gens disent que Satan connaît la parole de Dieu ! Ça nous fait mal ! Parce que voici la première intervention du diable ! Le jour où Satan est descendu sur terre, il s'est incarné dans un corps, le corps du serpent ancien, pour converser avec la femme, au sujet d'un prix que Dieu avait dit ! Il n'a même pas dit un seul mot, un seul trait de ce que Dieu a dit ! Il demande, lui il cherche un renseignement ! Avec lui ! Dieu a-t-il réellement dit ! Que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ! Voici la question, le renseignement que Satan cherche ! Et lui, son renseignement, c'est contre ! Pendant que Dieu a dit dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 16 ! Tu as une telle vitesse ! Lui ? L'éternat Dieu donnera ses tordes à l'homme ! L'éternat Dieu donnera ses tordes à l'homme ! Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ! Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ! Mais tu ne mangeras pas de l'âbre de la connaissance du bien et du mal ! Mais tu ne mangeras pas de l'âbre de la connaissance du bien et du mal ! Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras ! Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras ! Voilà Dieu qui dit ! Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ! Mais tu ne mangeras pas du fruit de l'âbre de la connaissance du bien et du mal ! Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras ! Satan lui vient ! Est-ce que Dieu a réellement dit que vous n'allez pas manger de tous les arbres ? Est-ce que c'est la même chose ? Dieu n'a jamais dit ça ! Dieu au contraire, il a ouvert la porte à tous les arbres du jardin ! Sauf à eux ! Mais Satan ferme la porte à tous les arbres ! Cela veut dire que c'est la parole de Satan et puis la parole de Dieu, c'est le jour et la nuit ! C'est le contraire ! Satan ne connaît pas ce qui vient de Dieu ! Alléluia ! C'est la femme qui ayant entendu la prédication de son mari Adam, puisque c'est Adam que Dieu avait parlé, comme elle a entendu ce que son mari Adam lui a dit, elle va faire un rapport de ce qu'elle a pu entendre ! Mais même elle-même dans son rapport, il y avait des erreurs ! Vas-y ! La femme répondit au serpent ! La femme répondit au serpent ! Nous mangeons des fruits des arbres du jardin ! C'est pourquoi on dit que la femme n'a pas le droit de prêcher la parole du Dieu ! Parce que nous là, on se met à faire des débats avec des esprits ! Parmi les esprits qui viennent poser des questions, il y a des démons les plus vieux qu'il y a de l'enfer ! Qui viennent d'un esprit orgueilleux ! Une femme va venir dans la cromme, elle va se séduire, elle va tomber ! Elle va tomber ! C'est le garçon à qui Dieu a donné cette dimension ! Vas-y ! La femme répondit au serpent ! Oui ! Nous mangeons du fruit des arbres du jardin ! Nous mangeons du fruit des arbres du jardin ! Mais quant au fruit de l'arbre ! Qui est au milieu du jardin ! Qui est où ? Qui est au milieu du jardin ! Vous voyez ? Le fruit de l'arbre ! Et l'arbre est localisé où ? Au milieu du jardin ! Au milieu du jardin ! Quel est ce jardin ? Et quel est ce fruit qui est positionné au milieu ? Au milieu ! Au milieu ! Alléluia ! Alléluia ! On va lire tout à l'heure ! Quel est ce jardin ? Vas-y ! Qu'est-ce qu'il y a au milieu du jardin ? Qu'est-ce qu'il y a au milieu du jardin ? Qu'est-ce qu'il y a au milieu du jardin ? Dieu a dit ! Vous n'en mangerez point ! Vous n'en mangerez point ! Et vous n'y toucherez pas ! Et vous n'allez même pas toucher à ce table ! Oui ! Que vous ne mouriez ! Or ! Ce qu'elle a dit là ! Ce n'est pas ce que Dieu a dit ! Dieu a dit ! Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin ! Mais ! Quand au fruit de l'arbre ! De la connaissance du vieux et du mal ! Vous n'en mangerez point ! Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez ! Elle a dit ! Dieu a dit ! Vous n'en mangerez point ! Et vous n'y toucherez ! Touchez rien ! Dieu n'a pas dit ça ! Elle a ajouté ! Dieu n'a pas dit que tu n'as pas touché ce table ! Il dit que tu ne vas pas manger ce table ! Maintenant, elle ajoute que Vous n'y toucherez point ! Oh ! La parole de Dieu est décrite ! Tu n'ajouteras rien ! Et tu ne retoucheras rien ! Encore ! Elle dit encore ! De peur ! Que vous ne mouriez ! Encore ! De peur ! Si tu montes sur la table ! Ne monte pas sur la table ! De peur ! Que tu tombes ! Ça veut dire que c'est pas sûr que tu vas tomber ! Mais tu cours et risques de tomber ! Or ! Tu as dit ! Si vous mangez, vous allez mourir ! Mais elle ! Elle a rendu la chose douteuse ! La femme n'a pas le droit de toucher à la parole de Dieu ! Amen ! Alléluia ! La place de la femme, c'est au souhait domestique ! Le monde est ce qu'il est ! Le monde est dominé par Satan ! Le monde, c'est Satan qui est le roi de ce siècle présent ! Nous le savons déjà ! C'est pourquoi dans le monde, si une femme devient présidente, elle devient juge, elle devient ministre, c'est dans le monde ! Laissez ça dans le monde ! Mais ne faites pas entrer ça dans la parole du Seigneur, dans l'Église ! Alléluia ! Parce que la parole de Dieu, elle est sacrée ! Mais ce n'est pas un sujet, on va continuer ! Vas-y ! Alors le serpent dit à la femme ! Alors le serpent dit à la femme ! Vous ne mourrez point ! Vous ne mourrez point ! Mais Dieu sait que ! Mais regardez comment il commence ! Il vient directement, en contraire à la parole de Dieu ! Dieu qui dit vous allez mourir, lui dit vous ne mourrez point ! Côté à la parole de Dieu ! Et il dit mais Dieu sait que ! Le jour où vous en mangerez, où vous en mangerez, où Dieu souffriront ! Ah ! Le jour où vous allez manger ce fruit-là, vous allez vous connaître beaucoup de chevaux, où Dieu souffriront ! Et que vous serez comme des dieux ! Et que vous serez comme des dieux ! Connaissant le bien ! Connaissant ce qui est bien ! Et le mal ! Et ce qui est ? Mal ! Que vous en moins un jeune garçon ! Au fait, la Bible là ! Les réalités des Écritures ne sont pas loin de nous ! Alléluia ! Alléluia ! Les réalités des Écritures ne sont pas loin de nous ! Les réalités des Écritures, on les vit tous les jours ! Un enfant, qui est avec toi à la maison, tant qu'il ne connaît pas femme, il y a des choses, que son esprit est fermé dessus ! Il regarde la télé, ou bien les gens parlent au-dessus de lui, mais... Il n'arrive pas à comprendre encore ! Il s'est à le suivre ! En toi, tu ne connais pas ! Quand telle personne intervient comme ça, tu sais directement de quoi il parle ! Parce que tu as un plus ! L'intelligence est plus développée ! Parce que tu viens de faire une découverte ! Alléluia ! Regardez ! L'enfant qui ne connaît pas femme, c'est l'abdéon ! Il s'habille devant tout le monde ! Pis, il chie ! Fille comme garçon ! Fille comme garçon ! Pis, il chie, il fait du n'importe quoi ! Il s'en fout ! Parce que lui-même là, il fait des femmes même là ! Mais au fur et à mesure qu'il grandit, Et que les pulsions de la chair commencent à se manifester ! De plus en plus fort ! De plus en plus fort ! Il va commencer à avoir lui-même des restrictions sur lui-même ! Des restrictions ! Des restrictions ! Des restrictions ! Dites-moi ce que le jour c'est ! Il découvre même que c'est le con ! Le petit qui n'aimait pas se laver ! On va ré-lui lui-même, charge-lui de la douche ! Il se lave ! Il rase ! Fait bien ses cheveux ! Fait bien ici ! Parce qu'il a découvert quelque chose qu'il veut encore... Manger ! Hop ! Manger, il faut créer des conditions autour de toi ! Eh mais ! Quoi Manger ? Allé lui-même ! C'est comme ça ! Vas-y ! La pambique et l'arbre était bonne à manger ! Nous continuons ! Nous continuons ! Les gars ! Les gars ! On continue, vas-y ! La pambique et l'arbre ! La pambique et l'arbre ! Était bonne à manger ! Était bonne à manger ! Était agréable à la bulle ! Regardez ! Un arbre ! On prend un exemple ! Le manguier, son fruit, c'est la mangue ! N'est-ce pas ? Oui ! Le manguier, son fruit, c'est la mangue ! Maintenant, qu'est-ce qu'on consomme ? Est-ce le manguier ou bien la mangue ? Parce que le manguier, c'est l'arbre ! Mais ce n'est pas l'arbre qu'on consomme ! C'est le fruit de l'arbre qu'on consomme ! Allé lui-même ! Ce n'est pas l'arbre qu'on consomme ! Mais c'est le fruit de l'arbre qu'on consomme ! Mais regardez ce qu'elle dit ici ! La femme vit que l'arbre ! La femme vit que l'arbre ! Était bonne à manger ! L'arbre lui-même ! L'arbre lui-même ! Était bonne à manger ! Elle regarde l'arbre et voit que l'arbre est bon à manger ! C'est agréable à la bulle ! Et l'arbre est agréable à la bulle ! Quand elle regarde l'arbre, l'arbre lui plaît ! Ses yeux aiment l'arbre ! Est-ce que pour manger forme, tu es obligé de regarder le pommier ? Puis des lappes des lèvres ! Ah ! Cet arbre, il est vraiment agréable à la bulle ! Ah le pommier ! Comme j'ai envie de manger le pommier ! Et c'est sa logique ! Alléluia ! L'arbre était agréable à la bulle ! Elle contemplait un beau gosse ! Un homme bien passé ! Avec les tablettes de chocolat ! Avec toute la dimension d'un garçon qui peut se séduire ! Alléluia ! Vous pensez qu'il s'agit de qui ? Le diable quoi ! On l'appelle le séducteur ! Et c'est qu'elle veut vite ! On va faire une nette description de l'homme ! Vous allez savoir que ce n'est pas n'importe qui ! Une description de l'homme ! Comme il était au jardin des bêtes ! Alléluia ! Ézéchiel 28-11 Ézéchiel 28-11 Vas-y ! La parole de l'Éternel me fait adresser à ses mots ! La parole de l'Éternel me fait adresser à ses mots ! Pisse de l'homme ! Pisse de l'homme ! Prenons une complète sur le Roi d'Étire ! Il faut prophétiser sur le Roi d'Étire ! Tu lui diras ! Il faut lui dire ! Ainsi parle le Seigneur l'Éternel ! Le Roi d'Étire, c'était l'incarnation du diable ! Vas-y ! Tu mettais le saut à la perfection ! Tu étais plein de sagesse ! Tu étais plein de... Sagesse ! Parfait en beauté ! Parfait en beauté ! Parfait en beauté ! D'autres même disent, les mariologues disent que c'est Marie qui a la crèche Mickaël, on lui confond un mari, il est beau comme ça, on dirait une femme, les cheveux là ça coule comme ça, et puis maintenant, les lèvres là, c'est les lèvres qui peuvent, les nouveaux lèvres des boutons là, est-ce qu'ils font ? Oui oui les lèvres rouges, les lèvres roses, voilà, et il est comme ça avec une amuse, bien bâti une belle allure, avec une épée comme ça, et puis il a marché, et on voit un satin, qui a un bar, il a corde, le visage est noir, filet, boutons, boutons sur son visage, filet, il est grand, et puis il est unique qui a, et puis ses pieds là, ses cordes pour sabots, et là Mickaël a marché sur lui comme ça, Dieu a dit voilà satin, voilà la vie, satin il dit c'est satin, c'est leur grand père qui est au village, parce que le satin, c'est pourquoi on vous dit, que tous les personnages dont vous parlez dans ces églises là, ce n'est pas ce dont la bible a parlé, Alléluia, la bible dit que Dieu n'est pas de donner ses appels, voici comment Dieu a créé Satan, et c'est comme ça il l'est, vas-y, tu mettais le soir à perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, parfait en, un pocof, tu étais en éterne, Et il était où ? En éterne, il était où ? En éterne, dans le jardin de ? Le jardin de Dieu, c'est pas là-bas qu'ils ont mis les fruits là, Alléluia, Alléluia, c'est le monsieur là, l'homme qui n'a pas fait en beauté là, c'est lui, elle a regardé, elle a vu qu'il était agréable à la vue, Alléluia, elle a regardé, elle a vu qu'il était beau, qu'il était mignon, et ça a séduit, en réalité, celui qui t'existe comme un, Alléluia, c'est le diable qui s'attend, c'est le diable qui s'attend, vas-y, La femme vu qu'elle n'avait de bon à manger, est agréable à la vue, et qu'il était précieux, Pour ouvrir l'intelligence, pour dédiar, pour dédiar son esprit, vas-y, La sécurité là, le terre là, ils n'ont qu'à respecter le terre de ce côté là-bas, Oui, elle prie de son fruit, elle prie de son fruit, et en mangea, Elle en donna aussi, elle en donna aussi, à son mari, à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea, C'est sur la partie là que les pasteurs sont tombés, c'est une partie de ce baiser là, parce qu'il dit manger, Que la Bible n'a pas dit connaître, que dans la Bible là, quand on veut parler des relations sexuelles, On dit coucher avec elle, ou bien on dit connaître, mais la Bible a dit manger, Que la Bible n'a pas peur de dire manger, mais vous ne connaissez rien des Écritures, ni de la puissance de Dieu, Vous ne savez pas, que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Et vous ne pouvez pas l'obliger, à parler comme vous voulez, il parle comme lui veut, Et son langage, il le comprend, et cela est interprété déjà dans les Écritures, Alléluia, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a trois types de manger dans la Bible, C'est ça, c'est pourquoi quand le pasteur Jédéon a dit, qu'il faut goûter la femme, avant de la doter, Les gens disent non, pourquoi elle peut être à la goûter, elle sait pas de la sain manger, Pourquoi elle dit écoutez, tu n'as rien compris, c'est manger, Alléluia, La femme là c'est un aliment, c'est un aliment, et il y a plein de versets, des milliers à déverser, Ils prouvent que la femme est un aliment, Alléluia, Lisez un peu, brebembre 30 de versets, brebembre 30 de versets, brebembre 30 de versets, Et l'autre, les gens vont prendre des critiques chapitre 5, A partir du verset 8, jusqu'au verset 4, Vous allez ouvrir des choses, oui, brebembre 30 de versets, brebembre 30 de versets, Telle est la voie de la femme adultère, telle est la voie de la femme adultère, Qu'est-ce qu'une femme adultère mon ami, c'est une question, C'est une femme qui trompe son mari, qui trompe son mari en faisant quoi, Elle couche avec un autre homme, du vivant de son mari, Elle couche avec un autre homme du vivant de son mari, Elle la traite des rapports sexuels avec un autre homme du vivant de son mari, Elle est d'autre adultère, Maintenant dit, telle est la voie de la femme adultère, Telle est la voie, oui, de la femme adultère, Elle mange, elle s'en dit, la Bible dit, elle va coucher avec son mari, Mais la Bible dit, elle mange, elle mange, Elle s'essuie la bouche, Tient, elle s'essuie quelle bouche, Alléluia, Elle mange, elle s'essuie la bouche, Quand elle finit de coucher avec un fils de la femme, Il y a les jardiniers, les chauffeurs, Elle couche avec le chauffeur, Elle sait que le mari vient très généralement à 20h, Tête du 9h, Ils ont fini de faire un truc, Elle va se laver, Elle va se laver, Elle se suit bien, Elle s'en dit, elle fait sa toilette, Elle mange, Elle se suit la bouche, Elle fait sa toilette, Elle se suit la bouche, Puis elle dit, Et après elle dit, Je n'ai plus fait de mal, Oh chéri, tu as quitté au travail, Tu as pratiqué, Déparçoit, Comment ça veut dire, La décèpe est dépassée, Il n'y a pas eu de couture, Putain, elle vient de coucher avec le bleu, Tu vois un peu, Coucher avec là, C'est ça qui a été appelé ici, Manger, Alléluia, Deuxième témoignage, Dans Kanti de Kanti 5, Oui, Que mon bien-aimé, Que mon bien-aimé, Entre dans son jardin, Oui, Que mon bien-aimé, Que mon bien-aimé, Entre dans son jardin, Bon, Avec un fruit de l'âme qui est au milieu du, Jardin, Qui est au milieu du, Jardin, Maintenant le jardin là c'est quoi, En dis quoi ici, Que mon bien-aimé, Que mon chéri Coco, Entre dans son jardin, La quarantaine de sa, Jardin, Dans son bien-aimé là, C'est devenu un jardinier, Mais de quel jardin il s'agit, Que mon bien-aimé, Entre dans son jardin, Continue, Et qu'il mange, Et qu'il quoi, Et qu'il mange, Il n'a qu'à manger, Et ses fruits excellents, Il n'a qu'à manger les fruits du, Jardin, Quels sont les fruits, Vas-y, Jardin de mon jardin, Et le bien-aimé aussi, Puisqu'il a reçu l'invitation, De sa bien-aimé, Le bien-aimé aussi, Ma soeur, Ma fiancée, Il reste dans son jardin, Ma soeur, Ma fiancée, Fiancée là, Ça vous met à locaux, Vous-même là, Les petits gocs, Que vous brayez au quartier, Ce n'est même pas vos chances, Mais une fois que tu as fait, Tu peux forcément l'envoyer ailleurs, Essayez, Essayez, M'a dit, Non, Calé, C'est réposé, Calé, C'est réposé, Vous ne vous savez, Alléluia, Donc, Qu'il reste dans son jardin, Ça tient, C'est là, Le jardin dans lequel il reste, C'est quoi, Vas-y, Il est dans mon jardin, Je cueille ma mie, Avec mes aromates, Et il cueille aussi ses aromates, Ses aromates, Je mange, Je mange, Mon rayon de miel, Mon rayon de miel, Avec mon miel, Avec mon miel, Je bois, Je bois, Mon vin, Mon vin, Avec mon lait, Avec mon lait, Oui, Quand, Vas-y, Mangez, Mangez, Amis, Amis, Buvez, Buvez, Et librez-vous d'amour, Et librez-vous de quoi, D'amour, Alléluia, Donc la nourriture qu'il faut manger, La poisson qu'il faut boire dans ce jardin, C'est l'amour, Quand il faut l'amour, Il soit en train de manger comme ça, Mange comme ça, Quand il faut qu'il y ait quoi, Et là, Tu vois ici encore, Tomme un pommier, Tomme un pommier, Pour les gens qui impliquaient ces pommes là, Même dans les écritures, Voici l'image de la pomme, Vas-y, Tomme un pommier, Comme un pommier, Au milieu des arbres de la forêt, Au milieu des arbres de la forêt, Telle l'aile, Vienne la main parmi les jeunes hommes, Telle l'aile mon chéri, Parmi les jeunes hommes, Oui, J'ai désiré m'asseoir à son ombre, J'ai désiré m'asseoir à l'ombre de mon chéri, Et son fruit, Et son fruit, Son fruit est tout à mon palais, Et mange, Alléluia, Continue, Et son fruit est tout à mon palais, Oui, Il me fait entrer dans la maison, Oui, Dans la maison du feu, Il me fait entrer dans la maison du feu, Et la bannière qu'il dévoit sur moi, Et la bannière, La couverture qu'il met sur moi, C'est l'amour, C'est quoi ? C'est l'amour, Vos pasteurs n'ont pas venu, Épiquer ça à ses fous, On les attend ici, Alléluia, Alléluia, Alors c'était des pures et simples, Réapos sexuels, Il y a beaucoup de choses à dire, On peut démonter beaucoup, Mais il pense que, C'est bon comme ça, S'il y a d'autres questions, S'il y a d'autres questions à grève, On va démonter, Alléluia, Ainsi, Voici les preuves claires, Sur ce, Je vais m'écripcer, Pour laisser la place, La paupière et le méfouard d'avis, Il va vous porter une annonce, Vive la révolution chrétienne, Vive la révolution chrétienne, Vive la révolution à mort, A part la religion, la dénomination les systèmes archaïques l'église catholique romaine les fausses couaires les assemblées de Dieu par rectificatif assemblée des démons parce que les véritables assemblées de Dieu connaissent la parole de Dieu abat les témoins de Jéhovah abat les christianistes célestes dites-le de porter chaussure parce que les cabris portent des sabots abat les totems un chrétien qui a des totems n'est pas un chrétien c'est un féticheur replâtré dans l'église tous ceux qui disent qu'ils voient l'église ils ont des banques de protection les canaries en bas de leur lit vous êtes des bâtards spirituels en vérité en vérité un pasteur qui sait que le chrétien peut perdre le salut c'est un pasteur du diable un pasteur qui dit que le chrétien peut perdre le salut est un représentant de Satan je suis chrétien aujourd'hui si il me comporte bien si demain il me comporte mal je ne suis plus chrétien un tel pasteur ça dit lui-même là il est un échantillon de l'enfer qui brûle sur terre c'est un danger potentiel tous les pasteurs qui enseignent que le chrétien ne peut pas boire d'alcool sont des pasteurs du diable s'il y a quelqu'un qui doit boire avant de servir les autres et qui s'il veut bien sûr je crois que c'est le chrétien la boisson n'est pas un péché les prêtres là à l'église catholique un seul boire après avoir partagé en communion ils peuvent mettre un couple de vin voici le sang de Jésus représenté par ce vin et ces petits voyous qui sont appelés à la fin de 15 ils disent nous le croyons m'a bougé ton cercueil hallelujah et ils sont fiers une coupe de fin qui a le volume de la coupe de 8 fois champion slik m'a bougé ton cercueil mon ventre est ton tombeau et ils répondent nous le croyons maître pour afficher sa méchanceté gourmandise ça ne suffit pas pour tout le monde et ils répondent bois toi seul et un litre et demi de vin bois sans direct abat les prêtres catholiques abat les mons seigneurs les cardinaux les vicaurs les CVV abat les scouts abat le Seigneur Jésus-Christ a dit buvez sans tous lui boit en plein cul un litre et demi de vin et le maître dit la boisson est un péché alors qu'il est coupé à la chair un prêtre est insuspect potentiel d'ailleurs quelle idée pour un garçon de porter robe une robe qui est doublée comme pour une poupée de Noël qui est devin mettre un cadeau de Père Noël dit au prêtre de changer d'accoutrement une soutane de 33 boutons et mettre un chapeau sur la tête oh la Bible dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête tu ne peux même pas saluer ton père ou ton grand-père avec un chapeau sur la tête mais un pas de Dieu avec un chapeau sur la tête les prêtres sont des impolis spirituels abat les impolis spirituels alléluia un pasteur qui dit que le chrétien ne peut pas jouer l'auto c'est un pasteur du diable alors si tu as joué l'auto-gagnère c'est un péché mais c'est écrit dans quelle Bible quand la Bible parle d'un auto-gagnère c'est ça quand les fidèles gagnent l'auto-gagnère eux ils cotisent dans l'église ils prêtent se tager les bouffes bande de batteurs spirituel. Tu n'as pas dit que l'autre gagne est péché, tu prends l'argent de l'autre gagne, pourquoi ? Celui qui sait jouer l'autre gagne, il est capable de se mettre à l'aise. Si tu as gagné l'argent, il met ta famille à l'aise. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est ce que la Bible a condamné. Abonnez-vous les 10 commandements. Un pasteur qui dit que le chrétien doit observer les 10 commandements par leur paradis, c'est un pasteur qui est garé. Abonnez-vous, maman pasteur, maman prophétesse, maman apôtresse, la femme a sa place et c'est au lit. Une femme qui prend la Bible pour dire, mon frère, je t'aime. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais vu une femme de nuit, c'est elle qui est là. Une femme qui presse, c'est une femme de nuit. Chassez-le. Alléluia. Alors, s'il y a des questions, nous passons à la phase de questions-réponses, là où l'homme de Dieu qui est Jésus-Cède, s'est arrêté. Abonnez-vous le baptême des bébés. Abonnez-vous le baptême. Tout ce qui a été baptisé est un bébé. Je vous demande pardon. Il n'est pas encore tard. Le baptême, là, c'est celui qui croit qu'il doit être baptisé. Un bébé qui ne connaît ni son père, ni sa mère, on le prend, on le baptise. Vous baptisez le bébé sur quel fondement ? Toi qui a été baptisé, bébé, ton péché demeure et ton péché demeure. C'est ça. Abonnez-vous la trinité. Tout ce qui croit à la trinité. Je vous pose la question. Votre Dieu, il a commis des pieds. Il a commis des têtes. Maitre, entre ces trois-là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui est enceinte Marie. Ou bien les trois-là, l'entrain. Abonnez-vous la trinité. La quoi trinité ? Marie n'est pas mère de Dieu. Si Marie est mère de Dieu, qui est l'oncle de Dieu ? Qui est le beau-père de Dieu ? Maitre, qui est le grand-père de Dieu ? Quand Dieu crée les cieux de la terre, Marie était où ? Est-ce que toi, tu peux résister avant ta mère ? Marie n'est pas mère de Dieu. Dites à tous ceux qui venaient, Marie, qu'on les atteint ici avec les statues. Abonnez les statues. Les chapelets. Abonnez les rosaires. Les eaux bénites. Une statue qui ne te connaît pas. Et à l'heure où je vous parle, Marie a attrapé Jésus dans ses bras. Il est en train de les têter. Depuis la nuit des temps, il est accroché au sein de Marie. Il n'est jamais rassasié. Il tête seulement. C'est un Jésus barthard. C'est un Jésus gourmand. Il n'est jamais rassasié. Il n'a qu'à grandir un peu. Alléluia ! Ce que les gens ne savent pas là, c'est que Jésus de la Bible, Marie de la Bible, sont très bien différents de Marie des catholiques et Jésus des catholiques. Marie des catholiques est une sorcière romaine. Jésus des catholiques est un petit peu de romains. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est dans la Bible, il n'a rien à voir avec les romains. Il n'a rien à voir avec les catholiques. En bas la mariologie. La marinerie. En bas le scoutisme. Les gens ne connaissent même pas où tu scoutes les quittés. Et ils sont scoutes. Les CVV sont un petit volet de poulet. On a fait ces bêtises-là. En bas là, c'est pour voler la haine de colette. Ce sont des volets de poulet. S'il y a un enfant de cœur de la foule, viens me dire parmi les dissous de Jésus, qui était enfant de cœur ? A bas les enfants de cœur, les CVV. Est-ce qu'il y a les scouts ici ? Venez me dire qui était scouté dans la Bible. A bas les empereurs, les montrées là. C'est un enfant d'un enfant d'un enfant d'un enfant d'un enfant. S'il vous plaît, le temps avance. Nous allons rentrer à 17h30. Dans le calme, il y a assez de questions. On va répondre rapidement aux questions des gens. Dites à tous les passeurs de Trècheville, Batani-Cro, dites-leur que je mets en cause le ministère. Tous les passeurs de Batani-Cro sont des passeurs très suspects. Alors, camarades, vous avez la parole. Si vous n'avez pas compris, ou bien vous n'avez pas retenu, ou bien bien entendu ce qui a été dit, je peux répéter pour moi ce qui a été dit. parce que nous avons tous le même esprit. Nous disons qu'une église dans laquelle les gens parlent en l'air, comme des cabris, Arribobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob Bonsoir demain ! Bonsoir, bonsoir ! Il y a le parler en langue et le banditisme spirituel qu'il se fait au puissent dans cette communauté Sinon, le parler langage est une bonne chose Mais... Mon bras mon bras mon bras Comme s'ils étaient sur une scène de catch C'est ce que nous combattons Attends d'abord il va lire Il nous dépense à ça. 1, 14, 14, 7. Écoutez. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment est-ce qu'on peut reconnaître ce qui a joué sur la flûte ? Regardez autant que nous sommes ici. Lorsque tu parlais, tout le monde s'est tout pour t'écouter. Pendant qu'il est en train de parler, celui qui veut mieux comprendre ce qu'il dit est censé se taire. C'est la même chose. La Bible dit aussi si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui a joué sur la flûte ou sur la harpe et si la trompette rien ne sont confus qui se préparera au combat ? De même vous. Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment s'entraîtra-t-on ce que vous dites ? Si tu es rentré ici, tu dis tu es sûr que je peux te répondre ? Oui mais depuis nous arrivons ici à 14h. Deux, 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 deux. Qui peut venir ici pour écouter quelque chose ? Même les dix djamins dans la boîte de nuit, on attend au moins ce qu'ils disent. C'est pourquoi on danse. Oui frère ? Comment sera-t-on comment sera-t-on L'air est écrit, mais les gens n'ont pas écouté cette mise en garde. Ce qui est interdit par les Écritures, c'est ce qui est pratiqué dans les Églises. Nous, en tant que chrétiens, nous avons le devoir de sensibiliser nos frères, nos sœurs, pour que tous reviennent à un meilleur sentiment. Et qu'on prenne que cette affaire de Dieu-là, on a besoin de Dieu, c'est vrai. On doit servir Dieu, c'est vrai. Mais on doit servir Dieu selon lui, Dieu, sa parole. Nous n'avons pas le droit de servir Dieu en dehors de sa parole. Alléluia ! Traite-toi maintenant. Quelqu'un nombreuse, qui puisse être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune, qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, ça serait un pardon pour celui qui parle. Toi-même, la folle, vous voyez qu'ils vont dire, tu vas lui demander, c'est quand tu as dit la fraise, ça va dire quoi ? Lui-même ne saura pas. Il dit, je viens de prier en esprit. Abonne le prier en esprit. Nous prions en esprit, mais en vérité. Alléluia ! Alléluia ! Parce que l'Écriture d'une l'heure vient, et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Vérité ! Mais les gens adorent en esprit, mais dans le faux. C'est ce que nous combattons, frère. Oui ! Et celui qui parle ! Et celui qui parle ! Serait un barbat pour moi ! Serait un barbat pour moi ! Si donc ! Dans une assemblée de l'église entière ! Dans une assemblée de l'église entière ! Tous parlent la langue ! Tous parlent la langue ! Et qu'ils souviennent des hommes du peuple ! Et qu'ils souviennent des hommes du peuple ! Ou de nos croyants ! Ne diront-ils pas ! Est-ce qu'ils ne diront pas ! Que vous êtes fous ! Vous voyez ! Comment une assemblée de Dieu exprimée Peut être comparée à une manifestation de fous ! Pas par des gens de Dieu, mais l'homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu ! C'est lui qui parle ici ! Alors ceux qui parlent la langue sont censés avoir l'esprit de Dieu ! Et parler par l'esprit de Dieu ! Maintenant si ils parlent et l'esprit de Dieu reprend ça ! Ça veut dire qu'ils viennent de loin ! Ils sont animés des vieux démons ! De l'arrière-grand-père qui ont été tués lors de la première de la Deuxième Guerre mondiale ! Ce n'est pas le Saint-Esprit ! S'il vous plaît monsieur ! Que fait donc frère ? Maintenant conclusion ! Que fait donc frère ? Lorsque vous vous assemblez ! Lorsque vous vous assemblez ! Les uns ou les autres parmi vous ! Les uns ou les autres parmi vous ! Ont-il un cantique ! Une instruction ! Une instruction ! Une révélation ! Une révélation ! Une langue ! Une langue ! Une interprétation ! Une interprétation ! Que tout se passe pour l'édification ! Que tout se passe pour l'édification ! Vas-y ! Nous ne sommes pas contre le parler en langue ! En est-il qui parle en langue ? Que deux ! Que deux ! Ou trois en plus parlent ! C'est pourquoi dans une assemblée, personne ne peut se mettre là ! Prier, prier, raconter des bobos, on ne comprend pas ! Non ! Il vient de prier en esprit ! Ça veut dire quoi ? L'écriture dit quoi ? En est-il qui parle en langue ? En est-il qui parle en langue ? Que deux ! Ou trois en plus parlent ! Ça veut dire qu'au plus, si c'est trop ! On est rassemblés comme ça pendant une séance de culte ! S'il y a trop trop de parler en langue ce jour-là, la Bible dit que deux ou trois en plus parlent ! Trois, mettant les trois qui vont parler en langue là, qu'est-ce qui va se faire ? Chacun à son tour ! Est-ce que c'est ce qui se fait dans les églises ? C'est ce constat que nous avions fait ! Et nous avons constaté que ce sont les vieux démons de marigots qui ont vu que leurs clients ont quitté les marigots et les bois sacrés pour se déporter dans la communauté et aussi, ils sont revenus ! En force, ils ont suivi leurs fidèles ! Ils ont suivi leurs clients ! Donc, il y a eu l'exode de ruralité spirituelle ! De ces vieux marigots, les démons sont sortis pour habiter ces jeunes dans la communauté ! Alors, pendant une séance de prière, pendant un culte, s'il y a le parler en langue, que deux ou trois en plus parlent ! Si ce n'est pas le Saint-Esprit, trois en plus ! Chacun à son tour ! Chacun à son tour ! Et que quelqu'un interprète ! C'est-à-dire, pendant que tu es en train de parler, toute l'assemblée s'était... Tu finis, le frère qui est arrêté là, il interprète ! S'il finit, une autre se parle ! Elle finit aussi, l'autre interprète ! Maintenant, la Bible dit si ce n'est pas ce cas ! Si il n'y a plus d'interprètes ! Oh ! C'est ce que le Saint-Esprit a ordonné qui est là ! Ce passage a été écrit ! Des siècles et des siècles, avant que la Côte d'Ivoire n'existe ! Mais pourquoi les communautés qui se disent chrétiennes, qui se disent parler de Jésus, qui sont censées prôner les Écritures, voient la contre de ça ! Nous, notre problème avec la religion, c'est que les jeunes n'aiment pas ce qui est écrit ! Ils aiment se baser dessus ! J'ai vu une vision ! Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi ? C'est ce que Dieu t'a dit là ! Est-ce que c'est ce que la Bible a dit ? Parce que tout ce que Dieu est censé dire à son peuple, pour le salut de ses élus dans le monde entier, est dans ce document ! Et tout est déjà bouclé ! On ne doit plus ajouter ni retrancher ! Un homme qui va au-delà, dans une doctrine de ce qui est écrit ici, pour nous est une porte ouverte de l'enfer ! Oui, frère ! Un homme qui parle là ! Quatre, deux ou trois en plus parlent ! Vous m'écoutez comme ça, vous riez ! Vous riez ! Dimanche, vous allez partir dans ce maricot, que vous appelez l'église là ! Les gars vont parler là ! Et vous allez fermer les yeux là-bas pour dire, je cherche de prier Dieu ! Si vous le faites, que Dieu vous maudisse ! Parce que vous n'avez pas écouté la parole de Dieu ! Ça vous fait rire ! Vous nous voyez comme des athées comiques ! Bible là, vous avez ça chaque jour, vous ne pouvez pas être dessus, mais vous ne lisez jamais ! La Bible dit ici que, dans une église là, où il y a le Saint-Esprit, si ce n'est pas l'esprit de Python, et que c'est le Saint-Esprit, s'il y a parlé à la langue, trois personnes en plus, chacun a son tour ! Si chacun finit parler, l'autre va interpréter ! Ça ne vous dit rien ! Vous allez partir dimanche là ! C'est un homme qui est bruyé ! Brué, croué, croué ! C'est un homme qui est bruyé ! C'est un homme qui est bruyé ! Alléluia ! Oui, frère ! S'il n'y a plus d'interprète ! Qu'on se taise dans l'église ! Qu'on fasse quoi ? Qu'on se taise dans l'église ! Qu'on se taise ! Et qu'on parle à soi-même ! Qu'on se taise dans l'église ! Et qu'on parle à soi-même ! Et à Dieu ! Voici ce qu'est la Bible dit ! Oui ! Alors, c'est pour ça que nous combattons ! C'est le cafouage, le sabotage, C'est une pratique maléfique et diabolique dans cette communauté ! Je vais toucher un aspect très important ! Sur la Seine-Seine ! Qu'est-ce que vous ? Oui, vas-y ! J'ai dit que j'aime bien toucher un aspect très important sur la Seine-Seine ! Parce que je vois dans l'église, tous les jours, on mange le feu, on boit le feu, on boit le feu, tous les jours ! Donc je n'arrive pas à comprendre ! Parce que quand on parle de Seine-Seine, c'est pas de la fête des Pâques ! Donc je n'arrive pas à comprendre, tous les jours, on boit le feu, on boit le feu, on boit le feu, on mange le feu ! Qu'est-ce qu'il y a du feu ? La Seine-Seine, c'est quels jours ? Pour la Seine-Seine là, il n'y a pas de jour fixe, mais seulement c'est de la nuit que cela doit être fait ! Une seule coupe de vin, et un seul peu pour tout le peuple ! Pas plus, pas moins ! Et c'est de la nuit que ça se prend ! Une communauté où on prend la Seine-Seine de la journée, est une assemblée des vampires ! C'est clair ! Une dernière question ! Oui ? Dans Matthieu 28, verset 19, c'est Jésus qui parle ! Allez ! Faites de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, qu'ils puissent rédiger d'Esprit ! Maintenant, je me laisse savoir ! Parfaits parmi ceux qui s'adient, les participants au nom du Père, qu'ils puissent rédiger d'Esprit ! Maintenant, vous avez dit que... C'est Jésus-Mais qui parle ! Vous avez dit que... Les femmes ne doivent pas prêcher d'Esprit ! Maintenant, Jésus-Mais qui dit... Allez ! Faites de toutes les nations, les disciples, dans les partisans ! J'en ai fait du Père, qu'ils puissent rédiger ! Faites enseignez-les ! En servez-vous de guérir les femmes ! Oui ! C'est à qui il s'adresse ? Oui, il s'adresse à qui ? Ok ! Il s'adresse aux hommes, on ne peut pas les comparer entre les hommes et les femmes ! Ok ! Merci ! Je commence par là où tu as terminé ! Avant de revenir au début de ta question ! C'est une question à deux volets ! Oui, c'est ça ! C'est ça ! Je prends la première fousche ! Oh non ! Regardez bien ! Le méritage de la femme ! S'il vous plaît, respectez la ligne ! Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a des gens qui sont gonflés en bloc de la foule ! Oui ! Vous allez passer un à un ! C'est ça ! C'est ça ! Seulement, il y avait le calme et la discipline ! C'est ça ! C'est ça ! Tous les camis sont égarés dans la forêt profonde ! C'est ça ! Un camis est un inconscient ! C'est ça ! Voici des gens qui disent qu'ils prennent l'africanisme ! Mais tout ce qu'ils font, c'est ce qui vient de l'autre côté ! On ne peut pas être dans les liens de colonisation, être des victimes de la colonisation et parler de l'africanisme ! Le christianisme est l'idéologie la plus meilleure ! Puisque c'est pour la liberté de conscience au plan spirituel ! Si toi, tu prends la liberté de ta race et tu mènes un combat, tu dois d'abord te soigner toi-même d'abord ! Aussi longtemps que vous serez en contact avec ce que font les blancs, vos combats que vous mènez sont des combats des inconscients ! J'attends fermement un jour un camis qui m'explique un peu sur quels documents il se bat pour développer son idéologie ! Ça sera choc ! Ça sera vraiment intéressant ! Moi je suis camis mais je ne suis pas camis avec K ! Mon camis c'est C-H-A-M-I-S-T-E ! Je suis de la descendance de Kam, l'un des fils, trois fils de Noé ! Mais ils se disent K-M-I-T-U-B-I-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U ! C'est la tradition africaine qui a créé ça ! Il y a tant fermement, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi paradoxaux comme ça ? Ok ! Le ministère de la femme n'est pas public ! La femme n'a pas le droit de prêcher ! Une femme qui prêche est une femme de nuit ! Regardez un peu ce que la Bible elle-même dit ! 1 Corinthiens 14 ! 1 Corinthiens 14, 33 ! Oui ! Quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre ! Professeur, tu prépares cette affaire-là qu'il a soulevée tout à l'heure ! Oui ! Quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre ! Dieu n'est pas un Dieu de désordre ! Mais un Dieu d'ordre, de paix ! Comme dans toutes les églises d'ancien ! Il n'est pas dit comme à l'église de Corinne seulement ! Parce qu'il y a d'autres pasteurs rabougris ! A la conscience agoutillée puis goumée ! Lorsqu'ils sont coincés ! Ils disent mais Paul censurait le désordre qu'il y a à l'église de Corinne ! Maintenant si c'est à l'église de Corinne que Paul s'adresse de façon explicite ! Dans ce passage ! Quel passage de la Bible s'adresse à l'église de Côte d'Ivoire ? Quand ça les arrange, ils prennent ! Quand ça les arrangent pas, c'est à l'église de Corinne ! Oui frère ! Comme dans toutes les églises d'ancien ! Comme dans toutes les églises d'ancien ! Que les femmes se tèchent dans les assemblées ! C'est-à-dire, s'il y a Bata Nicro ! S'il y a une église où il y a le Saint-Esprit, les femmes doivent se... Se tèchent dans les assemblées ! C'est pas un débat ! C'est comme ça le Saint-Esprit travaille ! Parce que la personne qui prêche là, nous croyons qu'elle s'est poussée par le Saint-Esprit ! Que les gens parlent de la part de Dieu ! Mais le Saint-Esprit lui, il interdit la forme de prêcher ! Pourquoi est-ce qu'ils peuvent violer ça encore ? Oui frère ! Que la femme se taisent dans les assemblées ! Que la femme se taisent dans les... C'est comme si... Dieu dit... Marchez sur vos têtes ! Et il envoie quelqu'un qui dit non ! Marchez sur vos pieds ! Mettre entre Dieu celui qui vient là qui est sérieux ! Oui frère ! Car... Il ne leur a pas permis d'y parler ! Il ne leur a pas permis d'y parler complément circonstanciel de lieu par substitut ! L'Église ! La femme n'a pas le droit de parler là-bas ! Vous comprenez ? Oui frère ! Mais qu'elle soit soumise ! Qu'elle soit soumise ! Selon qu'elle a dit aussi la loi ! Selon qu'elle a dit aussi... La loi ! Donc au terme de la loi dans l'Ancien Testament... Il n'y avait pas de sacrificatrices ! Les fonctions sacrées étaient remplies par des garçons ! Et le grand Dieu lui-même quand il descend sur terre ! Le corps qui prend là c'est un corps masculin ! C'est quoi ? Il a dit il ! L'éternel il ! Il n'a jamais dit elle ! Oui ! Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose ! Si les femmes veulent s'instruire, il n'est pas bon ! Qu'on s'oppose à l'instruition spirituelle d'une femme ! Nous ne sommes pas contre ça ! Mais si elles veulent s'instruire sur quelque chose ! Qu'elles interrogent leur mari à la maison ! Qu'elles interrogent leur mari à la maison ! La Bible les envoie à des milliers de milliers de dix-cinq kilomètres de l'Église ! On lit là-bas en train de s'occuper bien de son mari ! Elle lui pose des questions et les révélations vont pleuvoir ! Là ça sort comme ça sort ! Donc sa place c'est au foyer ! Une femme qui dit mon frère je dis t'aime ! Elle est envoûtée par l'esprit de mort ! Oui frère ! Qu'elles interrogent leur mari à la maison ! Car ! Il est malseillant ! Il est malseillant ! A une femme de parler dans l'Église ! C'est malseillant ! C'est répugnant ! C'est nausiabonde ! C'est méphitique pour une femme de parler dans... L'Église ! L'Église ! Mettons vous qui voulez que les femmes prêches vaillent et vaillent ! Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous seul qu'elle n'est pas venue ? Concernant la question du frère ! Oui ! Si quelqu'un croit être prophète ! Si quelqu'un croit être prophète ! Ou inspiré ! Ou inspiré ! Qu'il reconnaisse que ce que je vous écris ! Que ce que je vous écris là ! Est un commandement du Seigneur ! Quand Dieu donne son commandement, son peuple dit quoi ? Amen ! Nous ne discutons pas les commandements de notre Dieu ! Celui qui veut discuter, c'est son problème ! Et si quelqu'un l'ignore ! Et si quelqu'un l'ignore ! Si l'ignore ! Alors il n'est qu'à laisser créer sa tribune ailleurs ! C'est pas obligé que tout le monde soit d'accord avec la Bible ! C'est comme ça ! Vous comprenez ? Nous c'est parce que la Bible nous convainc ! Et ce qu'elle dit, nous convainc ! Que nous sommes mis ici pour parler ! Maintenant si la Bible ne te convainc pas ! Et c'est autre chose qui te convainc ! Va quelque part ! Parlez ! Rassemblez les gens ! Pour leur dire ce que tu veux ! C'est simple ! Nous, c'est parce que nous courons la Bible que nous sommes là ! C'est nous qui ne courons pas la Bible ! Alors ! Lui ou sa femme pasteur ! Allez ! En affaire ! Alléluia ! Abba les bouddhistes ! Abba ! Les bouddhistes croient à la réincarnation ! Qu'ils étaient dans un monde, ils sont morts et puis ils sont renais dans un autre monde ! Ils renaissent dans un autre monde ! Dans l'autre monde là, vous vous appeliez comment là-bas ? Vous étiez de quelle nationalité ? Posez des questions aux bouddhistes ! Un bouddhiste qui me va dépasser l'enfer ! Il va au 47e succès de l'enfer ! Parce que pour aller à l'enfer, il faut croire moins que Dieu existe ! Puisque l'enfer a été créé par Dieu ! Mais lui ne croit pas que Dieu existe ! Revenons maintenant à cette affaire de Matthieu 28 ! Où il a dit, aller partir, le monde a dit sans exception ! Matthieu 28 16 ! Il va te montrer qu'il y a eu une exception ! Les 11 disciples ! Les combien ? Les 11 disciples ! Voilà ! On va citer les noms ! Tu vas voir qu'il n'y a pas femme dedans ! Il n'y a pas Tina ! Il n'y a pas Rigoberty ! Ni Solange dedans ! Matthieu chapitre 10 ! Matthieu 10 2 ! Oui ! Voici le nom des 12 apôtres ! Ils étaient tous au départ ! Et Judas Iscariot ! Le père spirituel de tous les marmailleurs ! Le père fondateur de la Marmaille ! Puisqu'il a été le premier voleur dans l'église primitive du Seigneur Jésus-Christ ! Nous le reconnaissons, nous nous conférons ce droit de père fondateur de l'école de la Marmaille ! Il est le fondateur mystique de la Marmaille ! Et il y a certains qui sont les fondateurs historiques ! Les fondateurs historiques sont les marmailleurs pasteurs de Côte d'Ivoire ! Mais leur arrière-arrière-grand-père, le fondateur de la chose, c'est Judas Iscariot ! C'est pourquoi quand ils vont mourir, c'est là où Judas se trouve, ils vont se retrouver ! Alléluia ! Voici le nom des 12 apôtres ! Voici le nom des 12 apôtres ! Le premier ! Simon appelé Pierre ! Et André son frère ! Jacques ! Fils de Zebedee ! Il n'a pas dit Jeanne ni Jacqueline ! Oui ! Voilà ! Oui ! Et Tadé ! Simon le Cananite ! Et Judas Iscario ! Le père de Marmailleur ! Voilà ! Donc comme le père de Marmailleur s'est pendu, ils sont restés onze ! Donc c'est au onze, le Seigneur a dit d'aller par tout le monde entier ! Il n'y avait pas de femmes dedans ! Si il y avait de femmes dedans, on est mort ! Regarde un peu, le monde est plongé dans le turma à cause de l'acte grossier ! Et elles sont censées d'une seule femme ! À l'origine où, il n'était que deux seulement ! Regarde le chaos et la catastrophe qui s'entraînent jusque-là ! En ce moment-là, il n'y avait pas de maquillage ! Il n'y avait pas de make-up ! Tu comprends ? Il n'y avait pas de mesh ! Il n'y avait pas de produit tacholi ! Il n'y avait pas fond de teint ! Aujourd'hui, tout cela est versé ! Et elles se sont perfectionnées dans le mal ! Et elles sont devenues pires ! Si on leur a donné la parole, notre monde-là va sauter en un clin d'œil ! À bas le ministère de la femme ! Alors, le baptême trinitaire ! Le baptême trinitaire ! Quand tu lis le passage, tu vas très bien ! Il est dit de baptiser au nom ! Tu comprends ? Il est dit de baptiser au nom du Père ! Au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit ! Ça veut dire que le Père porte un nom ! Le Fils porte un nom ! Et le Saint-Esprit porte un nom ! Et c'est dans ce nom-là qu'il faut administrer le baptême ! Il n'est pas dit d'aller baptiser dans les attributs de Père-Fils-Saint-Esprit ! Il est bien dit de baptiser au nom dans le nom ! Or, le nom de celui qui est Père, qui est Fils et qui a la foi Saint-Esprit ! C'est Jésus-Christ ! Tu comprends ? C'est pourquoi il a dit dans Luc chapitre 24 ! À partir du verset 47 à 48 ! Regardons un peu ce que l'Écriture dit ! Luc 24, 45 ! Alors, il a rouvri l'Esprit ! Afin qu'il comprise les Écritures ! Et il a dit ! Il a dit ! Ainsi il est écrit ! Ainsi il est écrit ! Que le Christ souffrirait ! Que le Christ souffrirait ! Et qu'il ressusciterait des morts ! Qu'il ressusciterait des morts ! Le troisième jour ! Le troisième jour ! Et que la repentance ! Et que la repentance ! Et le pardon des péchés ! La repentance et le pardon des péchés ! Il ne dit plus maître ! Au nom du Père Fils ! Jésus tient toujours deux langages ! Un langage pour envoyer des gens ! Qui sont nés pour aller en enfer ! En enfer ! Et un autre langage révélateur ! Dans lequel il décode tout ce qu'il avait codé ! Mystifié dans le premier langage ! Et cela à ses élus ! Pour qu'ils comprennent ! Et qu'ils aient la révélation de qui il est ! Pour avoir le salut ! Et hériter la vie éternelle ! Alléluia ! Après avoir dit Père Fils ! Il dit maintenant ! En mon nom ! Vous comprenez frère ? Voici un peu ! Et le premier baptême chrétien a été administré à Jérusalem ! Au premier courrier ! Oui ! Après avoir entendu ce discours ! Après avoir entendu le discours ! Il est sur le corps vivement touché ! Il est sur le corps vivement touché ! Il dit à Pierre ! Il dit à Pierre ! Et aux autres apôtres ! Et aux autres apôtres ! Hommes frères ! Hommes frères ! Que ferons-nous ? Il n'a pas dit homme-sœur ou bien femme-sœur ! C'est pas aux femmes qui s'adressaient ! Vous savez que la porte-parole était des garçons ! Hommes frères ! C'est pour quoi il est biomaçonné ? Hommes frères ! Il n'a pas dit femme-sœur ! Abonne le ministère de la femme ! Abonne ! La femme sa place est au foyer ! C'est ça ! Oui frère ! Hommes frères ! Hommes frères ! Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés ? Bien l'a dit ! Bien l'a dit ! Repentez-vous ! Repentez-vous ! Et que ! Et que ! Chacun de vous soit baptisé ! Chacun de vous soit baptisé ! Au nom de Jésus-Christ ! Au nom de ! Jésus-Christ ! La repentance et le pardon de péché seraient prêchés ! En son nom ! Donc repentez-vous que chacun de vous soit baptisé ! Au nom de Jésus-Christ ! Vous le pardon de vos péchés ! Et vous recevez le don du Saint-Esprit ! Donc le nom dans lequel le baptême chrétien doit être administré ! C'est le baptême au nom du Seigneur ! Jésus-Christ ! Quiconque n'a pas reçu ce baptême-là ! Après avoir entendu l'évangile authentique ! Bien sûr ! Tes péchés et ton péché demeurent ! Colossiens 3 verset 17 ! Colossiens 3 verset 17 dit ceci ! Et quoi que vous fassiez ! En parole ! Ou en œuvre ! Faites tout ! Sans exception ! Même le baptême y compris ! Faites tout ! Au nom du Seigneur Jésus-Christ ! Parce que le nom de la divinité suprême c'est Jésus-Christ ! Alors chers frères ! Voici un peu ce que vous voulez donner comme réponse à votre préoccupation ! Merci ! Prends les responsables là ! Qui sont assis avec les millénaires ! Oui ! N'y a-t-il pas de douai dans ce quartier ? Non ! Non ! Non ! C'est un quartier historique ça aussi ! Comment s'est-tu une autre ? Le prénom de ce quartier là-ci est à Vina Belbi ! Fondé depuis 1958 ! Incroyable ! Autant pour moi ! Fondé depuis 1958 ! Je n'ai pas fondé ! Toutes ces mesures que vous voyez là ! À partir d'à des gens ! À des coins ! Ne sont-ils pas là ? Vous êtes pleurés ! Vous êtes pleurés ! Vous êtes pleurés ! N'y a-t-il plus de 10 chrétiens à Côte d'Ivoire ? Capables de tenir la plégérette ! A cette communauté qu'on pourrait qualifier de controversée ? Parce que c'est ce que certains disent de nous exactement ! qui peuvent oser rivaliser avec nous en matière de connaissance ? Nous donnons l'occasion ! Voilà ! 100 fois plus ! Nous avons démocratisé la vie spirituelle ! Nous sommes les seuls ! Nous proclamons la démocratie dans la spiritualité ! Nous donnons la liberté de parler à tous ceux qui vivraient à nos côtés ! Est-ce que cela se fait ailleurs ? A pas la mort-mère ! A pas ! Bien sûr ! Bonsoir ! Ben ! On y a beaucoup d'accord ! Oui, frère, règle un peu ! On s'est marre ! il faut pas le paradis est trop mauvais oui s'il vous plaît écoutons oui dans l'esprit que le nom de dieu était j'ai mis dans l'esprit même pour les témoins des joueurs français aujourd'hui je donne le dieu c'est j'ai ouf voilà c'est dans cette politique une communauté a dit aussi qu'il y a un seul dieu et un seul gré dieu donc j'ai envoyé vraiment beaucoup de bagaille dans ce moment il voulait vous débrouillez ici un peu si c'est non voilà donc c'est de savoir quel est le nom de dieu réellement parce que on nous parle de jéhovah on nous parle de jésus-christ voilà comment il veut savoir ça là c'est ma première question et la dernière question est la suivante il veut savoir on nous dit que quand jésus-christ entre nous nous changeons automatiquement des comportements donc quand vous prêchez vous dites non à que le salut ne se perd pas moi je comprends pas parce que on nous enseigne en nous disant aussi que le salut se perd le salut peut se perdre merci frère c'est ce que nous voulons c'est ce que nous souhaitons partout nous passons à commencer par cette histoire du nom de dieu heureusement que tu as dit les témoins de jéhovah mais témoins de jéhovah le premier responsable je crois que c'est un américain le salut ne vient pas de l'occident le salut ne vient pas de l'amérique les américains sont les plus voyous de la terre l'occident est la grande barbarie exprimée de tous les temps dans le domaine spirituel comment un petit américain peut se lever un bon matin pour nous faire croire que le nom de dieu c'est jéhovah et lui il s'est battu quoi pour nous dire que le nom de dieu c'est jéhovah il croit que c'est joseph smith c'est ça non joseph smith ça c'est mormon et russell il nous dit que le nom de dieu c'est jéhovah on ne sait pas où il en avait cette doctrine là mais on ne sait pas du tout son inspiration nous en tant que chrétiens notre document absolu qui constitue notre constitution qui constitue la boucheur de notre foi je crois que c'est la bible en dehors de la bible toute autre chose pour moi est à écarter à bas les témoins de jéhovah jéhovah est une expression hébraïque qui veut dire éternel éternel c'est celui qui n'a ni fin ni commencement ni fin s'il n'a ni commencement ni fin il est éternel c'est ça qui est jéhovah vous comprenez maintenant celui qui n'a ni commencement ni fin là quel est son nom et c'est à cette question que nous allons répondre ce n'est pas nous même mais c'est dieu lui même qui a fait la promesse certaine de révéler son nom à l'humanité toute entière mais en particulier à l'humanité de ses élus parce que tout le monde n'est pas censé connaître le nom de Dieu alléluia oui je laisse 32 et 24 je laisse 32 et 24 à 26 écoutez bien j'entends de mes réels sommes tous les serviteurs de Dieu dans la sécurité se sont beaucoup intéressés à cette sphère du nom de Dieu parce qu'il ne peut pas causer avec un être dont il ignore l'identité réelle dont il ignore le nom à chaque fois que tu leur parles la première des choses qu'il leur vient à l'esprit c'est de demander mais quel est ton nom vous comprenez lui même fait la promesse certaine d'envoyer et révéler son nom et ce nom a été révélé nous avons la connaissance de ce nom accordez-nous juste 5 minutes à écouter vous allez comprendre tout à l'heure oui frère oui il y a des gens qui ont dit mais quel est le nom de Dieu le nom de Dieu c'est Dieu quel est le nom du Père il dit c'est Père mais le nom du Saint-Esprit c'est quoi il dit c'est Saint-Esprit donc il dit qu'il s'appelle Consolateur il est le Consolateur mais il ne s'appelle pas Consolateur oui frère Jacob de Méracelle alors un homme lutter avec lui jusqu'au levée de l'horreur voyant qu'il ne pouvait vaincre ce monsieur cet homme le frappant à la moitié de la hanche cet homme frappant Jacob à la moitié de la hanche qu'est-ce qu'il va se passer pendant qu'il lutte avec lui il dit laisse-moi aller prépare Exo chapitre 3 laisse-moi aller quand Laurent se lève et Jacob répondit je ne te laisserai plus aller je ne veux pas te laisser partir quand tu ne m'as béni oh le seul qui a le pouvoir de bénir c'est Dieu Jacob dit je ne veux pas te laisser partir si tu ne m'as pas béni cet homme lui dit quel est ton nom quel est ton nom et il répondit Jacob je m'appelle Jacob il dit encore il dit encore ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël oui quand tu as lutté avec Dieu il a lutté avec qui quand tu as lutté avec Dieu tu as lutté avec quoi Dieu et tu as été vainqueur et tu as été vainqueur Jacob l'interrogeant en disant maintenant Jacob dit ah bon c'est avec Dieu il lutte là mais si toi tu ne sais pas qu'est-ce que c'est avec Dieu tu luttes comment tu as su que c'est lui qui bénit en d'autres termes Jacob avait la révélation que c'était Dieu qui était là donc Dieu prenait un corps d'homme pour visiter ses serviteurs c'est dans ça Jacob a reconnu quel c'était son créateur qui est là il l'a attrapé si tu ne m'as pas béni aujourd'hui tu ne vas pas partir vas-y frère et Jacob l'interrogeant en disant Jacob l'interrogeant en disant fais-moi je te prie fais-moi je te prie connaître ton nom fais-moi je te prie connaître ton nom et il répondit à Jacob il répondit à Jacob pourquoi demandes-tu mon nom ? pourquoi démentis-tu mon nom ? et il est béni là il a dit les gars vous savez quand même qu'on parle de la parole de Dieu vous savez quand même qu'on parle de la parole de Dieu vous ne pouvez pas venir là là vous livrez à des attitudes pornographiques et puis nous perturber c'est pas bon ayez quand même le respect pour la Bible même si vous n'avez pas d'accord avec nous mais c'est la Bible qu'on lit ayez quand même du respect c'est pas ici on est en train de parler de la Bible que vous allez trouver un bon moment pour parler de grossièreté comme ça oui frère Jacob l'interrogeant en disant Jacob l'interrogeant en disant fais-moi je te prie connaître ton nom fais-moi je te prie connaître ton nom et il répondit à Jacob il répondit à Jacob pourquoi demandes-tu mon nom ? pourquoi demandes-tu mon nom ? il ne dit pas je n'ai pas de nom oh Jacob luttait avec Jéhovah mais il pose la question quel est ton nom ? ça veut dire que Jéhovah n'est pas son nom et il répondit à Jacob il répondit à Jacob pourquoi demandes-tu mon nom ? pourquoi tu demandes-tu mon nom ? et il le bénit là il le bénit là Jacob appela celui-là du nom de Peniel il a dit quoi ? en titile en titile j'ai vu Dieu j'ai vu Dieu face à face il y a des gens qui disent qu'on ne voit pas Dieu vous ne pouvez pas voir Dieu parce que vous n'êtes pas les enfants de Dieu quel que soit le masque qu'il porte un nom pour danser arrivez chez lui à la maison il dépose le masque le plus causé à ses enfants quand il veut se révéler au monde il se voile mais quand il veut se montrer à ses enfants il a un nouveau masque là c'est dans ça il a causé avec Jacob il dit j'ai vu Dieu face à face je vois souvent les gens qui font le débat avec les soi-disant croyants de quelle communauté ou religion et ils disent mais montre-moi un verset donne-moi un verset un verset de la Bible les critiques qui disent qu'on peut voir Dieu c'est parce que seulement avec qui ils disent qu'ils sont constipés spirituellement j'ai plus Dieu pour arriver un jour au Congo pour voir redresser cette bande de barbares qui se font passer pour des croyants Alléluia et c'est à ça que je suis en train de lutter pour que mon pays la Côte d'Ivoire accepte la démocratisation de la parole au plan spirituel et qu'à la télévision on fasse des débats sans que la vie de quelqu'un ne soit menacée parce qu'à l'heure actuelle il y a d'autres communautés qui ne peuvent pas parler d'eux sans que ta vie ne soit menacée eux ils ne connaissaient rien ils font bruit, ils tachent pour rien mais ils ne connaissaient rien d'affaire de Dieu tout ce qu'ils ont c'est la barbarie mais il n'y a plus Dieu pour arriver au Congo le jour que je vais arriver au Congo il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les débats qui se font il y a d'autres là eux bon, oui frère j'ai encore appelé ce lieu du nom de pénial j'ai encore appelé ce lieu du nom de pénial qu'en dit-il ? qu'en dit-il ? j'ai vu Dieu j'ai vu Dieu face à face face à face et mon âme a été sauvé il lui a demandé quel est ton nom Dieu n'a pas dit son nom vous comprenez ? c'est pourquoi Dieu lui-même s'est chargé de faire la promesse Dieu fait la promesse Esaïe Esaïe 52-6 Esaïe 52-6 on va lire ces trois passages et vous allez voir que le Seigneur Dieu a fait la promesse certaine qu'il révélerait son nom à son peuple un jour oui frère c'est pourquoi c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom mon peuple connaîtra mon nom c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom ça veut dire que jusqu'à là au jour du prophète Esaïe le nom du Seigneur n'était pas encore révélé et il fait la promesse au futur mon peuple connaîtra mon nom malgré ces maçonnets dans l'ancien testament partout Jéhovah 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 avant que le prophète Esaïe ne vienne mais malgré ça il dit mon peuple connaîtra mon nom c'est que le nom n'est pas Jéhovah vous comprenez frère oui frère c'est pourquoi oui mon peuple connaîtra mon nom c'est pourquoi c'est pourquoi il sera en ce jour il sera en ce jour que c'est moi qui parle que c'est moi qui parle mais voici entre voici et voilà il y a une autre différence quand il dit mais voici c'est qu'il se présente devant soi vous comprenez alors mais voici Dieu promet qu'il va se faire voir à son peuple un jour il va se faire voir à son peuple un jour et son nom sera révélé Zacharie Zacharie 49 à 10 oui l'éternel l'éternel sera roi de toute la terre en ce jour là l'éternel sera roi de toute la terre en ce jour là l'éternel sera le seul éternel l'éternel sera le seul éternel et son nom son nom sera le seul nom son nom sera le seul nom donc la promesse est faite toujours maintenant qu'on va venir pour révéler son nom à son peuple il viendra de quelle façon de quelle manière pour révéler son nom à son peuple il fait la promesse Esaïe 35 4 à 6 oui dites à ceux que le cas est troublé dites à ceux que le cas est troublé prenez courage prenez courage ne craignez pas voici votre Dieu la vengeance viendra voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il viendra lui-même vous voyez la Bible dit quoi il viendra lui-même votre Dieu viendra lui-même lui-même il viendra lui-même et vous sauvera alors alors comme il y a plusieurs dieux il y a plusieurs êtres qui se font appeler Dieu votre Dieu voici les caractéristiques par lesquelles vous allez le reconnaître qu'il va venir lui-même pour vous sauver en ce jour-là oui s'ouvriront s'ouvriront les yeux des aveugles s'ouvriront s'ouvriront les oreilles des sous les sous-voitants alors le boiteux le boiteux sautera comme un serf et la langue du mieux et la langue du mieux éclatera des joies vous voyez donc la promesse certaine qui est faite doit être manifestée et être reconnue surtout par des caractéristiques pour ne pas qu'il y ait la confusion dans l'esprit de ceux à qui la promesse vient s'accomplir vous comprenez notre Dieu ne parle pas de la confusion il donne des précisions claires et nettes est-ce que ces caractéristiques ne sont pas accomplies dans la vie des envoyés ? lisons maintenant Matthieu 11 2 à 6 Matthieu 11 2 à 6 Jean Baptiste ayant entendu parler dans sa prison ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Christ lui fut dit par sa disciple es-tu celui qui doit venir ? Jésus prend la question à Jean Baptiste parce qu'il a dit l'éternel viendra lui-même es-tu celui qui doit venir lui-même là ? es-tu celui qui doit venir ? nous devons nous en entendre un autre ou bien on doit entendre encore quelqu'un d'autre ? Jésus l'a répondu Jean Baptiste a posé une question biblique à Jésus Jésus aussi va répondre bibliquement Jésus ne dirait pas oui ou non ah la promesse a dit quand il va venir les yeux des oeuvres vont s'ouvrir les oreilles des oeuvres vont entendre la langue des oeuvres vont parler et les boiteaux vont marcher alors le culte dit Jésus l'a répondu Jésus l'a répondu allez-y rapporter à Jean allez-y rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez les aveugles voient les boiteaux marchent les léprés sont purifiés les sous-entendants les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres donc ce n'est pas à moi de dire voici Dieu ou bien ce n'est pas lui qui est là mais à tous ceux à qui la promesse a été faite de la prophétie lorsqu'ils jetteront les regards dans l'accomplissement des prophéties ils seront de quoi il est question ? c'est Dieu lui-même qui est venu et le nom de ce Dieu là c'est Jésus-Christ en dehors de Jésus-Christ tout autre Dieu qui s'est fait appeler Dieu n'est qu'un Dieu bâtard Amen la deuxième question la deuxième question c'était le salut de la question le salut de l'Église ok d'accord merci frère Alléluia il y a les gens qui disent que moi il n'arrive pas à vous comprendre il y a des gens qui disent que nous on n'a rien à faire on est pauvres c'est pourquoi on se promène toi qui est riche là c'est avec un sac d'azard tu te promènes là toi même ton visage ressemble à Belay sur les racines de cocobas tu n'as rien comme tout le monde tu traites tes amis de pauvres et non ils n'ont rien ils n'ont rien à faire c'est pourquoi ils se promènent pour bombarder toi même tu as quoi ? toi qui consules l'héritage de ton père il va mourir pour prendre sa maison espèce de bâtard tu n'as rien non 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 ceux là ils n'ont rien à faire ils se promènent ils se promènent tu ne nous connais même pas bien tu ne nous connais pas tu penses que dans ces cas nous sommes là il n'y a pas quelqu'un qui travaille eux se promènent comme ça et tu ne te prépare la question comment on fait pour vivre vous ne réfléchissez pas c'est ça le problème de l'ivoirien vous pensez qu'on n'a rien à faire il y a plein ici là qui vont dire par exemple ils sont interminables je ne sais pas à quelle classe on leur donnera même un essai de premier pour traiter ils vont mordre poussière ils ne connaissent rien nous ne sommes pas de cette génération là c'est pas parce que nous sommes les ratés à l'école qu'on a fui pour aller parler de Dieu mais c'est un destin et le sort est tombé sur nous c'est pourquoi nous en parlons alors faites attention mais non ils n'ont rien ils sont les gens qui ont pauvres il y a trop assez de chômage tu es en Côte d'Ivoire toi-même là tu fais quel travail toi qui ne chôme pas tu attends le soir pour aller dormir au salon de ton père de ta mère dans ça tu as 7 filles des gens toi tu vas te jouer aussi boss espèce d'anarquin sexuel alors chers frères salutations à vous ceux qui veulent dire ne vous concernent pas mais c'est juste les esprits qui déambulent c'est à eux qu'ils ont répondu comme ça tous les pasteurs de Bata Nicro sont des pasteurs du diable appelez-les à nous qu'à venir c'est ça je veux savoir est-ce qu'il peut arriver qu'une prévue de Jésus ne peut pas être baptisé et puis mourir ? est-ce qu'il peut arriver qu'une prévue de Jésus ne peut pas être baptisé et puis mourir ? chers frères il faut qu'on soit honnêtes envers nous-mêmes l'évangile qu'ils soient très prêchés s'il vous plaît les gars c'est moi qui avec mes frères c'est nous qui disons ici que tous vos pasteurs leur ministère est douteux quand vous maîtrisez bien la doctrine de vos pasteurs eux ont peur de venir venir les défendre publiquement nous sommes ici nous disons que tous les pasteurs de Bata Nicro le ministère est douteux ça là c'est pas par là où tu viens de montrer que ton pasteur est vrai mais malheur à toi s'il n'est pas de la vérité tu risques alors de prendre ton baptême alors frère je voulais dire ceci l'évangile que nous prêchons là concerne ceux qui sont vivants le jour où vous allez mourir Dieu ne vous tiendra pas pour responsable l'une de ces premiers qui seraient mortes quelque part sans avoir pris son baptême Dieu ne va pas vous demander ça mais quand vous allez mourir là qu'est-ce que vous avez cru lorsque vous étiez vivant c'est sur ça seulement sur le reste là sont les détails alors pendant que vous êtes encore en vie et que vous attendez l'évangile croyez en l'évangile pour vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus Christ pour le pardon de vos péchés pour le salut de votre âme sinon ceux qui sont morts et qui meurent sans avoir pris le baptême sans avoir cru ce que nous savons c'est qu'aucun enfant de Dieu ne peut écouter l'évangile sans se faire baptiser mais celui qui n'appartient pas à Dieu tant même qu'il écouterait ce message là Dieu lui-même l'empêchera de faire son baptême c'est pas possible Boston, il est serré Bonsoir Oui, bonsoir En tout cas, merci beaucoup, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai deux questions. Une, la descente. Non, on ne peut pas commencer par là. Dans l'un de vos directs, vous avez parlé du porc. On ne mange pas le porc, parce que Jésus a chassé les démons et les amis d'un troupeau de porc qui n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Dans l'évangile de Matthieu, laissez-moi vous prendre des références. Une église dans laquelle les gens ne m'aiment pas la vie de porc. Est-ce une communauté de féticheurs ? C'est ça. Ce n'est pas la question. Moi, je n'ai pas dit que c'est la question. Ce sont mes déclarations dont j'ai habitué de te dire que je tiens. Matthieu, chapitre 8, verset 28. Faut lire comme tu as ça déjà. Comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des cathariniens. Ça, c'est l'évangile de Matthieu qui le dit au chapitre 8. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit que Jésus passait de l'autre côté de la mer, dans le pays des guérassanés. Donc, il y a deux témoins authentiques de ce miracle-là qui suivent Jésus. Il y a un qui place ce miracle-là à Gessara. Il y a un autre qui le place à Gadara. Si vous ouvrez la cage de la Palestine, il y a un célèbre ici. Gessara et puis Gadara, là. C'est deux côtés diamétrales. Et puis, si vous ouvrez la cage de la Palestine, authentique de l'époque, il n'y a pas ni de fleuve, ni de mer dans ces deux localités-là. Moi, je veux savoir où exactement a eu lieu le miracle. Première question. Concernant cette question. Si au moins, il y a un passage de la Bible qui dit que le fait qu'il y a relaté la scène dans le même endroit que ça s'est passé une seule fois et ceux qui sont venus rapporter les propos ont indiqué deux endroits différents. Il y aura un débat. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, a fait assez de miracles. Donc, rien ne précise que c'est le même jour, vous, au même endroit, à la même heure, à plusieurs reprises, la délivrer des fous, à plusieurs reprises, la chasser des démons. Vous-même-là, quand vous voulez apporter, parce qu'il y a quelque chose dans votre esprit, trouvez qu'il y a contradiction de la Bible. Mais dans cette soif-là, vous ne poussez pas un peu loin vos réflexions et vous vous montrez ridicule à la fin. Vous comprenez ? Non, je ne comprends pas. Alors, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Il s'agit du même miracle. Montrez le passé de la Bible. Montrez le passé de la Bible qui dit qu'il s'agit du même miracle décrit dans les deux passages. Mais c'est le même miracle. Mais est-ce qu'il est décrit que c'est le même miracle ? Ou bien c'est vous ? Alléluia ! Parce que, s'il vous plaît, parce que vous avez vu la similitude dans les deux fous, vous croyez que c'est la même chose ? Donc, Jésus a chassé les démons deux fois. Mais pas deux fois même ! Plusieurs fois, il a délivré des fous. Il a chassé les démons plusieurs fois. D'accord. Ma première question, c'est-à-dire, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, on nous dit que Jésus est né au temps de Hérode le Grand. Dans l'évangile de Luc, on nous dit que Jésus est né lors du ressentiment de Kirinus. L'histoire, l'histoire qui est palpable, qui peut prouver les choses, sur laquelle on se bat, nous dit que Hérode le Grand a vécu en moins quatre avant l'ère de Génie. L'histoire, l'histoire nous dit d'accord que le ressentiment de Kirinus, c'est lui. Ça a eu lieu. Voilà, en l'an 6, après Jésus. Bon. Les catholiques disent que Jésus est né le Messiaen. Jésus est né quand ? Mais on va lire, on va lire le passage. On va lire. Oui. Luc. Luc de la première. Écoutez. En ce temps-là, paru un édit de César Auguste, ça dit que c'est César Auguste qui était l'empereur de la terre et qui décrète. Oui. Paru un édit de César Auguste, il a pris un décret ordonnant le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eu lieu ce premier recensement eu lieu pendant que Kirinus était gouverneur de la Syrie. Kirinus était gouverneur de la Syrie. Oui. Dans ce recensement de Kirinus. Il faut écouter. Ah non. Il n'est pas le plus. À ce temps-là, quand on dit roi de toute la... C'est lui qui peut ordonner le recensement de toute la terre et c'est lui qui dirigeait toute la terre. Maitre, est-ce que pendant que le président Laurent Babo était président de la Côte d'Ivoire, comme il s'appelle Begré Mambé, n'était pas gouverneur du district d'Abidjan, est-ce qu'aujourd'hui, au temps d'Addo, Begré Mambé n'est toujours pas gouverneur du district d'Abidjan, pourquoi forcément trouver la confusion dans l'esprit de soi. On dit que le premier recensement a eu lieu pendant que Kirinus était gouverneur pas de toute la terre, mais de la Syrie. Ce premier recensement a eu lieu pendant que Kirinus était gouverneur de la Syrie. Voilà. Maintenant, le Kirinus, d'autant que tu parles qu'il a existé tant ou avant tant, il ne sait pas de quel Kirinus il veut parler. mais ce qui est sûr c'est ainsi parce que dans la Bible même là, il y a des noms qui se sont répétés plusieurs fois. Il y a des noms qui se sont répétés plusieurs fois. Les noms comme l'Enoch. Il y a plusieurs Enoch. Les noms comme Hérode. Il y a eu plusieurs Hérode. Et la même Darus. Aujourd'hui, la même chose existe. On dit le pape de temps, le pape de temps. Donc, de la dynastie des rois, on est passé à la dynastie d'Hérode. Après la dynastie d'Hérode, c'est la dynastie de César. Après la dynastie de César, c'est la dynastie papale. Donc, il y a les titres qui portent et leurs noms propres sortes. Maintenant, je ne sais pas Issaïde, quel Kirinus ? Réfléchissez bien vous prenez tout votre temps. Vous me prenez ? Il n'y a pas un problème. Voilà. Moi, je ne sais pas que vous, parce que j'ai tout le respect que vous devez, vous avez évité mes deux questions. Ce n'est pas grave. Maintenant, il y a une question concernant la réaction. Attends un peu. Attends un peu. Quand tu dis j'ai évité tes deux questions, comment quelque chose qui est devant tout le monde ici je peux éviter ? Non seulement, je ne suis pas sans cesse d'être assez satisfait parce que j'ai écrit lui-même mon maître dans tout ce qu'il a fait n'a pas satisfait tout le monde. Et ça course et c'est terminé. Oui. Oui. Alléluia. S'il vous plaît. Regardez vous-même le bon Dieu parce que moi, moi, je suis chrétien et de ma loyauté moi, je suis chrétien et de ma démarche de chrétien loyal envers la Bible qui est le fondement de ma foi. J'ai le devoir sacré de croire ce que la Bible dit. dans la Bible il dit le bon Dieu quand il a fini de créer tout Lucifer a été créé par lui. Dieu était assis là et Satan l'un de ses démons qui l'a créé l'un de ses anges qui l'a créé a mené une campagne de dénigrement contre la personne de Dieu qui l'a créé et l'a acquis un tiers des anges créés par Dieu à lui Satan à sa guise pour combattre Dieu et voir Dieu comme un imposteur pour que lui soit passé pour un bon type Dieu n'a pas empêché ça et la course de Jésus s'est terminée de façon cruelle à la croix donc même le président Babouka il était au pouvoir il n'a pas satisfait tout le monde le président Ado est venu les gens Ado n'est qu'en venu Ado n'est qu'en venu Ado est venu aussi il y a d'autres aussi qui s'est plaît ce n'est pas moi qui vais réécrire une nouvelle histoire qui ne datera pas d'aujourd'hui mais que je vais moi-même m'instiguer comme étant le père fondateur faux pour dire je vais convaincre tout le monde ce n'est pas juste frère lisez un peu un passage biblique pour attester ce que je viens de dire Jean 7 12 j'arrive j'arrive Jean 7 12 il y avait de la foule Alléluia Jean 7 12 il y avait de la foule Jean chapitre 7 le verset 12 il y avait de la foule il y avait de la foule grande rumeur au discours ou aux allocutions du Seigneur Jésus les uns disaient c'est un homme de bien c'est un homme de bien d'autres disaient non Jean 10 le verset 18 d'autres disaient non il est gare la multitude Jésus lui-même qui aimait mettre les gens leur écouter jusqu'à pendant qu'il y a une foule qui applaudissait il y a un groupe qui dit non il est gare la multitude il est venu pour garer Bata Nukro oui Jean 10 9 il y a de nouveau encore des paroles il y a de nouveau encore des paroles de Jésus division parmi les juifs division parmi les juifs lui-même ses propres frères dans la chair plusieurs d'entre 10 ans il est un démon que Jésus a un démon ça dit tous les miracles pour ce que je dis à réaliser là eux ça ne le prépare pas pour eux pour attester que Jésus est un démoniaque il est fou il est fou pourquoi l'écoutez vous pourquoi l'écoutez vous mais d'autres disaient ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque l'homme là ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque il est en train de dire vous comprenez pour revenir à la naissance ou bien à l'histoire la datation de la naissance de Jésus je vous le dis encore et je le répète moi je suis chrétien je ne suis pas archéologue je crois en ce que la Bible dit ce sont les romains dans leur quête de falsifier troquer l'histoire du christianisme nous ont envoyé cette confusion là mais nous ne sommes pas prêts à nous servir à ça nous les chrétiens parce que le romanisme est différent du christianisme ce sont les romains qui nous enseignent que le Seigneur je vous crie un 25 décembre écoutez très bien vous même vous n'avez pas besoin d'aller à l'école ou de lire la Bible pour comprendre ce qu'il va dire maintenant il suffit que vous affichez ou vous fassiez preuve d'un certain minimum de conscience et d'honnêteté intellectuelle ou humaine même regardez un peu qu'est-ce qu'ils disent que le Seigneur Jésus est né un 25 décembre maintenant le calendrier grégorien sur lequel évoluent les nations nous dit aussi que la naissance de Jésus marque le début de l'ère chrétienne et le premier jour de l'an c'est 1er janvier le premier jour de l'an c'est 1er janvier ça veut dire que c'est la naissance de Jésus qui marque le début de l'ère chrétienne logiquement le premier jour de l'an devait être le jour de la naissance ou le jour de l'anniversaire de la naissance de Jésus si on devait logiquement comprendre les romains dans la logique et les démarches le premier jour de l'an devait être le 25 décembre mais ce sont les mêmes adorations de leurs dieux de leurs idoles de leurs pratiques archaïques après avoir tué les chrétiens ils ont remplacé le nom des saints de la Bible par les bandits qui est un pire romain et ils ont gardé simplement les attribuer les noms c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de Jésus selon la Bible aucun passé de l'écriture ne nous a mentionné quand je viens comme aussi l'écriture aussi a caché quand est-ce que Adam et où il a été créé exactement ce sont les endroits que Dieu a caché à lui seul 2329 le verset 29 dit quoi 2329 2329 les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu mais les choses révélées sont à nous et nous les chrétiens nous sommes censés prôner prêcher divulguer reparler extensionner tout ce qui est révélé par les écritures nous n'avons pas le temps de nous occuper de ce qui n'est pas écrit si Dieu croit très bien il savait très bien que le lieu où la date de la naissance de Jésus était un rapport avec mon salut il allait révéler cela dans les écritures pour nous ceux qui n'ont pas écrit de la Bible n'est pas important pour notre salut sur ce on n'a rien à fout avec ça on n'a rien à fout 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 tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure quelqu'un a venu glisser entre mes mains un bien de celle que je tenais à exhiber à votre face tel que ce message continuera de rencontrer la vision des enfants de Dieu le Seigneur le Seigneur lui a suscité de sorte à apporter symboliquement leur soutien à l'avancement de cette queue incite-toi à peine quand c'est bon ça se croit le choix c'est ça incite-toi j'aimerais maintenant on sait elle m'appelle vous pouvez te dire que vous êtes constitué vous pouvez te dire vous pouvez te dire vous pouvez te dire un instant une façon pour chacun qui a contribué à la face de l'œuvre l'œuvre titanesque l'œuvre révolutionnaire c'est l'esprit malgré son âge il n'oublie pas si c'est apparente contradictoire si c'est sûr il veut se baser la main on va mal le détruire non on va mal le détruire c'est un sujet que j'ai étudié mais jusque là à l'époque de la seconde personne est venu jusque là pour parler parce que le via de l'assainement c'est ça les apparentes contradictions de la Bible et c'est suspendu comme ça il a grossi le cœur à ce sujet il y a tant quelqu'un qui va provoquer ça comment on a détruit les premiers avancés tu n'as qu'un prêt pour l'éducation là-bas il s'est fait il s'est fait bien s'il vous plaît s'il vous plaît un peu de cœur un peu de cœur pour prendre les autres mes remerciements c'est lui qui va le faire au milieu tout à l'heure mes remerciements c'est lui qui va le faire au milieu tout à l'heure quant à moi mon travail consiste à recueillir les dents et de les transmettre à tous je crois sur ce pasteur pasteur oui un guise de soutien à l'œuvre que tu écartes voilà ce que tes frères tes frères en chair pour ceux qui le sont véritablement viennent d'apporter un guise de contribution pour l'affacement de l'œuvre je dis merci à Dieu pour ce geste que vous avez fait et que le Seigneur vous bénisse en retour mais je sais que c'est parce que vous êtes bénis que vous avez fait ce geste là il y a des pasteurs qui eux ils n'ont rien ils prennent le bien du peuple et puis ils disent que Dieu vous bénisse mais c'est parce que le peuple en a Dieu la béni qui t'a donné je dirais simplement que le Seigneur vous récompense pour ce que vous avez fait précision vous n'êtes pas en train de collecter comme ça les fonds pour votre transport pour le paradis ce que vous avez fait c'est pour la récompense sur la terre mais pour ce qui concerne le salut de vos âmes vous devez croire en moi je vais vous baptiser au nom du Seigneur Jésus Christ pour que vous ayez la vie éternelle sur ce que Dieu vous bénisse il n'y a pas de problème pour frère il n'y a pas de soucis voilà donc pasteur je te remercie beaucoup parce que ce que vous prêchez emmène beaucoup déjà à faire de bien c'est vrai je ne suis pas comme ça ok je ne suis pas comme ça et dans mon point de rire vous êtes tous des hommes bien vous êtes des hommes bien mais là où moi j'ai dit et vous vous dites que moi j'ai posé deux questions oui sur vraiment toutes les contradictions pleines dans la Bible vous vous dites que c'est que la Bible dit ça ne s'ouvre d'aucune contradiction et moi c'est ça que vous me dites regardez un peu le premier point vous avez soulevé l'histoire des deux démoniaques ou des démoniaques oui c'est le même miracle regardez regardez on va lire écoutez Matthieu 8 de 28 lorsqu'il fut à l'autre bord s'il vous plaît écoutez bien oui lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des gardes réniens oui deux démoniaques combien de démoniaques deux démoniaques sortant de ses pulchres fait au devant de lui oui ils étaient si furieux ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là l'autre côté Luc 8 vers 6 il s'abordait dans le pays il s'abordait dans le pays des chers réniens oui qui est vis-à-vis de la Galilée oui lorsque Jésus fut descendu à terre lorsque Jésus fut descendu à terre il va au devant de lui un homme de la ville un homme de la ville qui était possédé qui était possédé de plusieurs démon l'autre côté il y avait deux et ici il y avait tout compte fait ce sont tous des démoniaques vous comprenez ? moi-même j'ai fait une étude profonde avec aux côtés de mon père spirituel qui nous a bien instruit c'est avant quand on était dans la dénomination les gens on ne comprenait pas la vérité et dans la dénomination on n'a pas l'esprit éclairé sinon nous-mêmes nous avons fait une étude intitulée la Bible est un document aux apparentes contradictions oui oui vous comprenez bien nous avons fait cette étude là sur quelque chose de 3 ou 4 ans et après le Seigneur nous a apporté la lumière sinon ça on ne faisait pas aussi attention avant on pensait que c'était la même chose mais la différence ici c'est que l'autre côté il y a deux fous et ici il y a un fou tout compte fait les démons qui sont qui étaient dans les deux groupes de fous là ont demandé une loge qui était un groupe de poids ou bien pousseau vous comprenez sinon nous n'avons pas à couvrir ce qui est écrit si vous avez prouvé que les choses sont telles nous on accepte nous n'avons rien contre l'écriture seulement que nous ne voulons pas qu'après avoir fait la lecture d'un passage de l'écriture on y injecte nos propensés c'est ça qui crée la mort voilà alors votre dernière préoccupation on m'a dit qu'il y a beaucoup de noms sur la liste dans le livre de Genèse oui dans le récit de la création oui je vous ai dit qu'au premier jour au premier jour Dieu créa la lumière le deuxième jour je vous ai dit pas oui et au quatrième jour Dieu créa le soleil aujourd'hui c'est la lumière du soleil qui donne la lumière oui quelle lumière quelle lumière quelle est la lumière qui avait le premier jour si le soleil n'était pas créé avant la lumière excellente question cela montre que tu es un patenté lecteur des écritures oui mais fais la lecture des écritures je suis un scientifique ok je crois j'en analyse et je crois c'est la science ok donc là si ce qui est écrit n'est pas en relation directe avec ce que la science prouve je crois pas oh comment ça n'était pas la science où t'as-tu où t'as-tu mon livre aujourd'hui où t'as-tu là c'est le livre qui m'a été relevé et révélé et c'est ça ce livre-là de croire avant ce texte-là il y avait des textes anciens le texte ancien là c'est ce que je fais souvent dans mes tournées quand les gens pendant que nous parlons de la Bible ils évoquent d'autres livres je les demande simplement d'aller chercher les documents auxquels ils ont confiance les documents les plus fiables parce que venant déjà dans l'esprit que ce document est falsifié et sur ça on va discuter déjà il y a un problème le débat déjà biaisé mais il faut venir avec le document fiable auquel toi tu as confiance là et on va en discuter seulement je réponds à ta question que tu viens de soulever ce qui a fait de la lumière ce qui a fait de la lumière qui a été créée l'isogénèse jeunesse 1-1 jeunesse 1-1 jeunesse 1-1 au commencement écoutez s'il vous plaît la question qu'il a posée est une question très importante et aucun de vos penseurs n'osera parler de ça et répondre à cette question au lieu de ne pas parler et plonger dans les spéculations écoutez bien la réponse ça vous servira même si vous n'êtes pas d'accord avec moi mais en tant que le lecteur de la Bible le croyant des Écritures soit disant qu'il partait à l'église ça peut vous servir un jour oui au commencement au commencement Dieu créait les cieux et la terre écoutez très bien au commencement Dieu créait les cieux et la terre la terre était infommée vide la terre était infommée vide il y avait la ténèbre à la surface de la Bible il y avait des ténèbres des ténèbres à la surface de la Bible des ténèbres à la surface de la Bible et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus d'un zoo l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus d'un zoo Dieu dit que la lumière soit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut écoutez très bien ce qu'il a évoqué cette fois-ci je suis d'accord avec lui contrairement aux préoccupations précédentes ici il a suivi un problème qui est purement public parce qu'il y a apparition des deux astres des astres luminaires ici Dieu dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut Dieu dit que la lumière était bonne Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres il n'a pas dit Dieu a séparé la lumière avec l'obscurité de la nuit mais la lumière d'avec les ténèbres il faut que vous compreniez vous écoutez très bien ici cette lumière ne vient pas pour faire le distinguo entre le jour et la nuit mais vieux pour se séparer des ténèbres donc celui qui veut mieux comprendre de quelle lumière il est question il faut d'abord percer et percepter le mystère qui constitue les ténèbres dont l'écriture parle si tu ignores ce que c'est cette ténèbre ici tu ne seras pas aussi la nature de cette lumière alléluia nous partons doucement vous allez comprendre et le soleil Dieu l'a créé effectivement plus tard je laisse un 14 oui plus Dieu dit qu'il y a des luminaires qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel dans l'étendue du ciel pour séparer le jour la première lumière qui est apparue n'était pas placée dans l'étendue mais cette seconde lumière ou bien cette seconde lumière qui sont créée par Dieu maintenant sont placées dans l'étendue qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit voilà cette fois-ci ce luminaire vient pour séparer le jour d'avec la nuit que ce soit des signes que ce soit des signes pour marquer les époques les jours et les années et les années et qu'il serve de luminaire et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre pour éclairer la terre et cela fut ainsi c'est le deuxième cas il s'agit de l'apparition du soleil de la lune et des étoiles la science est d'accord avec ça maintenant ok alléluia oh c'est bon c'est bon voilà oui et Dieu il a deux grands luminaires et Dieu s'il vous plaît prends avec lui pour qu'elle te ramène après si c'est ce truc là il lit ça il lit ça mais le seul document le seul document qui m'a convaincu jusqu'à là c'est la Bible sinon je suis un fait amoureux des lecteurs le jour tu as le temps il peut être invité chez moi tu vas voir ma bibliothèque c'est cette génération qui n'aime pas lire ils prennent quelque chose pour lire ils n'ont pas réfléchi mais tu vois malgré la connaissance de ce document là il y a un petit manque parce que ce document était incapable de t'apporter la connaissance de cette première lumière au moins la Bible par la connaissance de la Bible avec la puissance du Saint-Esprit il y a eu la connaissance de cette lumière là et ça a échappé à la science parce que le commencement n'était pas la science mais le commencement était la parole c'est lui c'est lui qui n'a pas le commencement dit Lucas les gens applaudissent ils n'ont pas montré la foule mettre la caméra sur moi son cas son cas ne vaut rien c'est lui c'est lui les gens applaudissent pour les filmer c'est moi vous filmez seulement vous ne suivez pas regardez bien la science au commencement n'était pas la science celui qui ne veut jamais être limité je vous donne un conseil celui qui ne veut jamais être limité ni être bloqué dans ses argumentaires dans ses allocutions dans ses raisonnements qu'il soit quelqu'un qui a l'amour de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu elle est la mère de toutes les sciences et quelqu'un qui est la maîtrise par la grâce de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit qui est la connaissance parfaite de l'exécriture il a la réponse à tout ce qui peut être une réponse à ce monde là regardez bien alors Dieu fit les deux grands luminaires le plus grand luminaire pour présider un jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit voilà et Dieu fit aussi les étoiles voilà et tuer les placards de l'étoile du ciel il y a une théorie quand on était en classe de 6ème qui disait que au commencement il y avait 7 soleils et ces 7 soleils là tellement quand il brillait il ne donnait il ne donnait pas la vie le premier a été détruit le deuxième a été détruit et après le dernier c'est reculé un peu de la terre tous ces soleils sont des bêtises c'est l'école papier des blancs qui nous a dit que le soleil se lève à l'est et va se coucher à l'ouest au secondaire on nous dit que non pas le soleil qui bouge mais c'est la terre qui tourne autour du soleil arrivé à ce stade là on se fie à quoi mais moi il y a la réponse à tout ça vous comprenez cette confusion là c'est la Bible seule qui m'a aidé à avoir une réponse exacte à ces choses lisons maintenant les ténèbres dont il était question et après on va parler de la lumière Esaïe 45 6 à 7 Esaïe 45 6 à 7 écoutez abat les pasteurs marmeilleurs les pasteurs au feintre ballonnés abat les grillats de Rachid abat abat la vendeur d'huile d'olive abat oui c'est à fait que l'on sache c'est à fait que l'on sache du soleil le vent au soleil couchant du soleil le vent au soleil couchant qu'hors moi il n'y a point de Dieu je suis l'éternel il n'y en a point d'autre je forme la lumière je forme je forme la lumière et je crée les ténèbres et je crée les ténèbres donc il dit il forme la lumière et il crée les ténèbres il n'a pas dit qu'il crée la lumière mais il forme la lumière on ne peut pas donner une forme à la lumière mais quand il dit il donne il donne une forme à la lumière on doit se poser la question mais de quelle lumière il parle regardez un peu le chapitre 8 le verset 12 le seigneur jésus-là parla de nouveau il dit je suis la lumière au commencement là cette lumière dont il était question était la personne de la lumière dont il parle n'est pas la lumière physique parce que le spirituel a existé avant le naturel quand on dit que cet homme a la lumière dans son esprit sur ce sujet ou bien sur telle chose ça veut dire qu'il a la connaissance de la chose donc la lumière du commencement là c'est le mystère de l'éclatement du savoir que Dieu dégageait à travers la personne de Jésus vous comprenez donc Jésus étant la lumière du monde qu'est-ce qu'il dit je suis la lumière du monde je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre cela ne veut pas lui que quand tu es chrétien tu ne peux pas sortir la nuit un chrétien peut sortir la nuit mais ténèbre ici c'est l'ensemble de ce qui est contraire ce qui est bon ça veut dire que Dieu s'est créé lui-même Dieu au premier jour et il s'est révélé après merci il s'est fait un corps il s'est fait un corps c'est pourquoi il s'est écrit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste mais tu m'as fait un corps parce que tout ce qu'il a créé s'il restait dans sa position de Jéhovah et ténèbre tout fait toute flamme là tout va être consommé donc qu'est-ce qu'il fait il se dépouille de sa propre gloire il se dépouille de cette gloire énergétique pour se faire un corps qui s'agit du corps de la parole c'est pourquoi la Bible dit au commencement la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu il s'agit de ce Dieu qui s'est dépouillé de ce pouvoir énergétique Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6 oui le cadre qu'on a aujourd'hui là c'est un cadre où on n'est pas en train de débattre c'est ça de poser des questions d'accord mais c'est ce qu'il fait toujours oui et vous avez constaté ça sur les réseaux sociaux vous êtes venu oui oui donc là dans cette position là je veux paraître en position de force on n'a pas un débat le jour il va avoir un débat parce qu'il faut parler là moi il ne sait pas vous couper il ne faut pas vous couper moi il va avoir un débat il n'a pas de lumière tu as quelque chose il ne peut pas juste au moins il y a d'autres personnes qui veulent parler ok il n'a pas de couper ou de couper d'accord ok j'ai compris merci 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 Philippiens, nous lisons notre passé d'abord Philippiens, 26 ans Oui Ayez à vous Il y a quoi ? Philippiens, chapitre 2 Ayez à vous Ayez à vous Le sentiment qui était en Jésus-Christ Ayez à vous le sentiment qui était en Jésus-Christ La Bible dit que Jésus-Christ existait en forme de Dieu Il n'a pas regardé Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais il s'est dépouillé lui-même Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même En même forme de serviteur Donc c'est de ça qu'il est question Donc la lumière du commencement n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même Amen Dieu vous bénisse Alors Comme le ciel s'assombrit Et que le temps est bizarre Et que les rois de retourner loin La lumière, la lumière, la lumière Si vous croyez bien Et vous le voulez bien Nous reviendrons ici Parce que la population a été très bien accueillante Si vous le permettez Nous reviendrons S'il vous plaît S'il vous plaît Ne croyez pas que c'est Sous votre pression que je vais me maintenir ici Ou bien sous votre pression que je vais partir Mais l'heure habituelle à laquelle je finis 6-7 heures à la rive Je vais partir Alors sur ce Pour vous montrer que je suis maître de ce que je fais Nous prenons congé de vous Amen Tous ceux qui aimeraient connaître là où nous sommes Pour approfondir la connaissance que nous développons actuellement Nous vous invitons à porter les contacts Sur ce Que Dieu veille sur ce quartier Que Dieu garde la Côte d'Ivoire Et que Dieu bénisse l'Afrique Amen